Ah que ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 63ème numéro d'Aja, première partie puisque vous le savez, on se retrouve dès lundi prochain, mais pour l'heure, bienvenue dans votre bulle de bonheur, dans votre petit moment, non j'enlève le mot petit, dans votre moment hors du temps, si tu es en train de nous regarder sur ton téléphone et que tu as une télévision et Youtube dessus, stop tout sur le téléphone, va mettre l'émission Aja63 sur la télévision, tu verras, tu vas kiffer et ce que je t'invite à faire et on peut inviter toutes nos achatrices et nos achateurs à le faire, c'est à nous envoyer sur nos comptes Instagram en nous taguant, Jinda, Anissa, Sabrina et moi-même, vous en train de regarder l'émission sur la télé, voilà et on repartagera, on le fait, bon et comment on peut donner envie à nos achatrices et achateurs de liker cette émission ? Ah, moi j'ai une super idée ! Laquelle ? Parce que moi j'en ai une aussi ! Moi je me lève ! Qu'est-ce que tu nous fais Anissa ? Qu'est-ce qu'elle va ? Qu'est-ce que tu nous fais en plus dans le nouveau décor, on a une fenêtre ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Regardez bien ! Likez-nous ! Elle est folle ! Elle est complètement barjoupe ! Voilà ! Et bah dis donc ! Bon bah si on gagne des likes avec ça ! Et bah si ça c'était pas une incitation à liker ! Ils arrivent hein ! Ils arrivent, je préfère fermer le rideau, j'ai peur ! Mais oui, mais comme tu l'as dit Jindal la semaine dernière et tu l'avais aussi bien dit Sabrina, pour nous soutenir tout simplement et parce que regardez, moi j'ai une cape d'invisibilité, j'ai mis les grands moyens, voilà ! Si vous aimez ma prestation, likez ! Regardez, je vous montre, bah oui, attendez, je suis prestidigitateur maintenant, comme ça qu'on dit, comme dans Harry Potter, cape d'invisibilité, je disparais ! Oh, truc de ouf ! Bah t'es ouf ! On a mis les moyens ! Est-ce que ça mérite un like ? Mais bien sûr, même 30 ! Bon, allez c'est parti, je vous fais le programme de cette première partie d'Aja 63, déjà nous avons déménagé, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux studios ? Génial ! Non mais c'est trop beau ! C'est effuré, c'est blanc, je sais pas, moi j'aime beaucoup, je sens que c'est du renouveau là, qu'il va se passer des... Pour tout vous dire, j'ai galéré, on a galéré, j'ai enchaîné trois déménagements en une semaine, il a fallu qu'on fasse tout hier, la veille du tournage, en plus de travailler l'émission, donc voilà, on va évoluer le décor petit à petit, c'est les prémices du décor, mais on est très heureux de vous accueillir dans notre appartement, dans l'appartement d'Aja. Donc ça va être mieux que ça ? Oui, ça va être mieux que ça. Ah ouais, parce que non, mais déjà c'est beau là. Mais petit à petit, on va améliorer. Ah ouais, c'est comme l'émission en fait, ça, on, 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 voilà. Un upgrade. On évolue. On évolue, comme dirait Stéphane Platza, les poutres. Ah oui, très apparentes. C'est vrai. Il n'y a pas de double vasque par contre. Ah mince, dommage. Bon, on va quand même communiquer sur le programme de Chagère 63, c'est quand même super important. Bien évidemment, c'est le up and down, on va commencer par le up and down. Le up and down, c'est quoi ? C'est des ups et des downs. Anissa ? C'est les hauts et les bas. Nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Voilà, on sera à l'école, j'irai, ça c'est la bonne réponse. C'est les coups de cœur et les coups de gueule de la semaine. On a trois pop-up, c'est chargé aussi cette semaine. On a un pop-up, Anaya Melanite. Comme dit Sabrina, ce n'est pas un combat de coq, c'est un combat de poule. C'est un combat de poulette. Voilà, on a un pop-up sur le mariage de Mila qui a surpris tout le monde. Oh oui. En robe de mariée, photo comme ça, au Seychelles, ça y est, je me suis mariée. L'aile. Bah oui, c'est pas comme ça qu'on dit. Tu l'as trop bien dit. Bah oui, merci, voilà. Voilà, et puis un gros pop-up aussi, le reportage 7 à 8 sur TF1 qui mettait en lumière Maïsan et la chirurgie esthétique. Elle a été taxée par Wafa et notamment Gauthier Alimeur de faire l'apologie de la chirurgie esthétique. Elle s'est fait taper dessus. Elle s'est très bien défendue sur les réseaux sociaux. Vous nous le direz de toute façon. Mais on va se poser une question incroyable. La mode de la chirurgie esthétique comme on la voit en forme de sablier lancé par les Kardashians quelque part. Est-ce que c'est pas en train de s'essouffler ? Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver un gain naturel ? Pourquoi les candidates de télé-réalité aujourd'hui semblent mettre un peu plus la chirurgie esthétique de côté ? Et enfin, on sera en Zoom, je salive, désolé, avec une âgatrice. On va recevoir l'âgatrice de la semaine qui va réagir à tous les pop-up que vous aurez développés dans cette émission avec nous. On commence avec les coups de cœur et les coups de gueule. Jinda, je te propose d'ouvrir les festivités et vous commenter juste en dessous. Je suis plus humour qu'amour mais je reste toujours dispo pour vous aider. Pourquoi ? Je ne comprends pas, c'est Siri. C'est Siri ? Non, ce n'est pas Siri, c'est la Google Home. Ah, c'est Google Home ? Elle s'est mise à parler toute seule, on nous écoute apparemment. Elle a un problème, elle. Mais c'est fou ce qu'elle vient de dire. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a parlé d'amour, de... Bon, c'est parce qu'il y a plein d'amour sur ce plateau. Oui, voilà, c'est peut-être ça. Mais oui, Aliza dit du... On parlait d'esprit tout à l'heure, donc ça me fait un peu flipper. Oui, grave. Je n'en parle pas. Alors moi, mon hub de la semaine, il concerne Félicia. Vous vous en souvenez, on en a parlé sur deux émissions. Une, me semble, une maquilleuse qui avait clairement dit sur les réseaux sociaux qu'elle avait versé 1500 euros pour un partenariat auprès de Félicia et qui n'avait pas tenu ses engagements. On s'en souvient. Eh bien, mon hub, il est pour Félicia parce qu'elle a remboursé. Ah, c'est bon. On l'a vu sur les réseaux. Ça, c'est bien. Voilà, elle a remboursé cette maquilleuse. Donc, moi, je voulais la féliciter parce que non seulement elle nous a répondu en plus quand on l'a contactée. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et en plus, elle a remboursé cette maquilleuse. Mais par contre, je ne sais pas pour vous, mais il y a une petite question, moi, que je soulève dans toute cette histoire, on a laissé sous-entendre que son agent serait Mujdat. Vous en avez entendu ? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que c'est vrai. Ah, tu penses que c'est Mujdat qui était derrière tout ça ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est vrai. La relation qu'ils ont, c'est un peu le papa qui la protège, tout ça. Donc, je pense que c'est dans la continuité, en fait. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il y a deux numéros de téléphone d'agent qu'elle a présenté, Félicia. Là, il y en avait deux qu'elle mettait en bio et apparemment, l'un des deux a été supprimé et c'était... Aujourd'hui, même, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a même plus du tout aujourd'hui. Il n'y en a plus. Parce que moi, quand j'ai su que c'était le web de Jinda, j'ai posé la question à Mujdat. Ah, tu m'as devancé. Oui, oui. Il y a un pain, oui. Je t'ai devancé, écouté sa réponse. Je lui demandais s'il était l'agent de Félicia et si c'était lui qui était derrière ses placements de produits. Découvrez. Salut Sam, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais été l'agent de Félicia. Félicia et moi, on était dans la même agence, sauf que Félicia, à un moment donné, son contrat est arrivé à terme et elle a décidé de faire cavalier seule avec un agent, un agent comme un rapporteur d'affaires qui devait lui ramener des placements de produits. Et au bout de deux mois, Félicia n'a pas été payée par cette personne et cette personne s'est volatilisée avec la caisse. Donc c'est pourquoi Félicia s'est trouvée vraiment en porte-à-faux, d'où sa disparition des réseaux sociaux parce qu'elle l'a très mal vécu. Et il y a des placements de produits que Félicia a ramené elle-même et des placements de produits que cet agent a ramené mais n'a pas payé Félicia. Et les deux seuls placements que Félicia a ramenés, ils ont été payés sur ma société parce que Félicia n'avait pas encore reçu le RIB de sa société, elle avait changé de banque. Mais ces règlements-là ont été faits à ces marques-là et ces marques-là ont été réglées. C'était juste ces deux marques-là et ces deux marques-là ont été réglées. Donc il n'y a pas de question d'arnaque, de vol ou quoi que ce soit parce que ces marques ont été réglées. Je peux t'envoyer les preuves. Mais Félicia n'a pas eu son dû et pourtant elle a quand même fait des postes pour toutes les marques, malgré qu'elles ne soient pas payées pour éviter les dégâts, pour éviter que toutes ces personnes soient les dommages collatéraux de l'arnaque que Félicia avait reçue. Donc voilà, Félicia l'a porté plainte contre cette personne, donc on m'a pensé entre les mains de l'avocat et de la justice. Mais pour ma part, non, je n'ai jamais été l'agent de Félicia, je n'ai jamais touché de somme ou un pourcentage ou quoi que ce soit, loin de tout ça. Voilà. Je n'ai jamais été Félicia manager, il a dit. Exactement. Voilà, donc au moins on a la certitude, en tout cas d'après Mujdat, qu'il n'a ni été son agent, ni qu'il n'a touché aucune somme. Mais par contre, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu, ils font des petits snaps, des petites stories sur Instagram. Ils n'ont pas officiellement dit qu'ils étaient ensemble, Félicia et Mujdat. Oui, à mon avis, ils ont remis le verre. Ah mais moi, je vais te dire, c'est comme Amour, Gloire et Beauté, j'ai lâché l'épisode 7403. Ça fait 7 ans que Hop et Liam, ils se cherchent encore avec Stéphie, j'en peux plus. C'est vraiment ça. Moi, je les aime bien, Félicia et Mujdat. Moi aussi. Là, j'ai vu des petits snaps, ils snappaient au même endroit et tout. Donc voilà, à voir. En tout cas, gros up pour Félicia. And what is your coup de cœur? Non, c'est de gueule. Coup de gueule. Ah oui, coup de gueule. On voit que tu suis. Pourtant, c'est ton émission. Alors, mon down, vous avez dû voir passer ça aussi. Il concerne Lena, Lena qu'on voit actuellement dans les Princes de l'amour, qui aurait été drogué à son insu lors d'une soirée. Regardez. On m'a mis un truc dans le verre, les amis. Faites attention à vous. J'attends que des amis viennent me chercher. Je viens de voir mes vidéos d'hier soir et je me rends compte qu'en fait, 10 minutes après la vidéo où je danse tranquille avec Anaya, mon état n'est plus le même. Voilà. Ouais, c'est très dur. Effectivement, dans les stories qu'elle a postées ensuite, on voit, elle s'est filmée en fait pendant la soirée inconsciemment. Elle a fait des vidéos qu'elle a enregistrées dans son téléphone où on voit dans ses yeux qu'elle n'est plus elle-même complètement. Et attention, il y a un autre fléau. Donc celui-ci, j'ai envie de dire, on savait un petit peu que dans les soirées, il fallait faire attention à ces verres. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une marque, même plusieurs marques, qui ont mis en place un système génial pour les filles et les garçons en soirée. Regardez. C'est génial. Voilà, ça s'appelle My Safe Cup. Et moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'un espèce de petit chouchou comme ça, anodin, qui se transforme en protection pour notre verre pendant la soirée. Vous vous doutez bien pour le retirer en soirée et mettre quelque chose dans le verre. C'est plus compliqué pour quelqu'un. Donc je trouvais ça génial. Et renseignez-vous. Et autre chose, attention. Je ne sais pas si vous avez vu tourner cette vidéo par le média Konbini. Il y a un autre fléau qui tourne en ce moment. C'est de se faire piquer. J'ai vu ça dans le journal. Voilà, il y a une jeune fille qui marchait dans la rue et qui s'est fait piquer. À quoi ? Elle ne sait pas. Et ça suscite après, bien évidemment, des comportements hyper douteux envers les personnes qui font ça. mais méfiance, les garçons, les filles, quand vous êtes en soirée. Vous vous êtes déjà fait droguer, vous, à votre insu, en boîte de nuit, en soirée ? Moi, non. Oui, mais je ne m'en souviens pas du coup. Ah ouais ? Non, non, pas du tout. Non, non, il ne faut pas rigoler avec ça. Eh bien, moi, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Ah bon ? Je vous jure. Ça m'est arrivé il y a des années. Ça a été un grand traumatisme. Je ne l'ai jamais raconté. Ce n'est pas vrai. Mais ça va même... Je ne l'ai même pas dit à ma mère parce que sinon, elle aurait été dans tous ses états. Et en fait, ce qui est horrible, c'est quand le lendemain, je suis allée porter plainte parce que je me suis... C'est la première fois que je le raconte. Je me suis réveillée dans la rue. Dans la rue. Je ne sais pas si vous imaginez. J'étais en panique totale. Je n'avais plus ma carte bancaire, mon portefeuille, mon iPhone de l'époque. Bon, j'avais mon sac. Ça ne se voyait pas que c'était un Saint-Laurent. La personne n'avait pas dû le capter. Tu vois, sinon, il me l'aurait pris. Moi, la première fois, je me suis dit, c'est pourquoi on ne m'a pas pris mon sac ? Oui. Ah oui. Et ça a été un traumatisme. Donc, me réveillant dans la rue, je ne savais même pas comment rentrer chez moi. J'essayais de... J'étais en plus dans un état second parce que moi, je ne prends pas, tu vois, ce genre de truc. Donc, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai essayé de rentrer chercher de l'aide dans un truc de voiture. C'était en pleine nuit. Personne n'a voulu m'aider. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer. Le lendemain, je suis allé porter plainte à la police et je me souviens que j'avais un sentiment de honte. Est-ce que tu es parti chez le médecin quand même ? Parce que tu ne sais pas... Alors, j'ai fait tout ce qu'il fallait, bien sûr. Je me suis mis à chialer chez les flics. Je lui ai expliqué que j'avais honte de raconter ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce sentiment de honte alors que je n'y suis strictement. J'avais peur d'avoir été violée. Clairement, c'est la première chose qui m'a basé la tête. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit malheureusement, c'est un fléau. C'est simplement pour prendre les téléphones portables, pour prendre les cartes bleues. La personne est inconsciente et au moins, elle ne se débat pas et ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Mais ça a été un gros traumatisme. C'est une histoire. Cette histoire est très grave, mais je ne sais pas si vous aviez entendu parler de la fille qui s'est fait enlever les reins aussi, qui s'est réveillée dans une baignoire. Mais ça, c'est une légende, c'est un film. Eh bien non, parce que c'est ce que je pensais jusqu'à que, en fait, c'est vraiment... Si tu regardes sur Internet, tu vas retrouver cette histoire qui est horrible. Vraiment, ma clave, elle se réveille dans une baignoire remplie de glaçons. Elle s'est fait droguer et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était en sang et on lui avait pris ses reins. Mais en fait, c'est... Il y a le trafic d'organes. Il y a le trafic d'organes, il y a le viol, il peut y avoir plusieurs motivations qui sont horribles. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et je trouve que c'est bien pour... Et moi, je trouve ça très... C'est mon down pour ce qui s'est passé. Mais c'est aussi un up pour Léna de l'avoir dit sur ses réseaux sociaux. Au vu de la communauté qu'elle a, en plus, très jeune, eh bien, c'était bien de le dire. Oui, eh bien, tu fais bien. Merci pour ce coup de cœur et pour ce coup de gueule. Anissa, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous partages cette semaine ? Qu'est-ce qui a attiré ton attention ? Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est la nouvelle télé-réalité de Maëva Guénam. Alors, moi, je trouve ça up. Pourquoi ? Parce que cette fille, je la trouve pimpante. Je trouve qu'elle a une vie... C'est une rumeur. C'est une rumeur. Bien évidemment, c'est une rumeur. Mais c'est possible. Oui, bien évidemment que c'est possible. Mais pour moi, à la base, la télé-réalité, ça ne marchait plus trop. On peut le voir aussi, même par exemple, avec l'émission de Nabila. C'était pas... Mais là, je pense qu'elle va... Si elle le fait, elle va encore plus cartonner que jazz. Pourquoi ? Parce que c'est une fille, quand même, qui est intéressante. Malgré tout, dans la télé-réalité, je la trouve intéressante. Elle aura du contenu, sa maman, sa sœur. Est-ce qu'elle pourrait être aussi libre que sur son snap, que sur ses réseaux sociaux ? Tu vois, avec une boîte de prod. Ça reste une télé. Donc forcément, il y a quand même un petit scénario pré-écrit. Il faut bien écrire une émission. Mais ce serait quoi ? Ce serait dans le même écrit que la JLT Family ? Je pense. Parce qu'il y a qui dans son entourage où on pourrait s'intéresser ? Elle a ses amis, elle a sa maman, elle a ses cousines, elle a ses sœurs, elle a quand même une grande famille. Moi, je vois souvent dans ses snaps, voilà, elle a quand même une grande famille. Je pense que ça pourrait le faire. Je ne vois pas. Si Jazz a pu le faire, elle a pu le faire aussi. Et ce serait donc sur quelle chaîne ? Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas parce que, je pense sûrement en double-blé. Moi, j'adore que ça, là, c'est genre… Six-play, non ? Six-play, à mon avis, ouais. Voilà, mais je pense vraiment que… Enfin, c'est une rumeur, certes. On n'a pas plus de détails que ça, mais je pense vraiment que ça peut marcher. Maëva Guénam, elle fait partie quand même des candidats télé-réalités que je trouve propices à faire de ce genre d'émissions. Elle a fait MyDressing, là, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça a marché, ça. Je sais, par contre, je ne suis pas au courant. Tu sais tout ce qui se passe sur MyCanal, Six-play, etc., en termes d'audience, de machins, c'est difficile à… Mais le fait est qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Pas du tout. C'est une rumeur, mais j'ai l'impression… Maëva, des fois, j'entends parler, elle dit « J'ai une grosse surprise pour vous. » Elle doit l'annoncer cette semaine. Voilà, ça va bientôt arriver. Vous allez être contents. Merci de nous avoir éclairés là-dessus. Et c'est quoi ton coup de gueule ? Alors, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, c'est un coup de frayeur, en fait. Non, mais c'est vraiment moi qui crois au jean et tout ça. Bon, après, ce n'est peut-être pas un jean méchant, mais c'est le fils de Jessica, Mylon. À plusieurs reprises, dans des vidéos, il parle d'un monsieur. Donc, il demande à son papa et à sa maman de le suivre. Et il parle du monsieur, monsieur, monsieur. Donc, je vous propose quand même de regarder une vidéo. Vous allez mieux comprendre. Toto, lui aussi, il est très gentil. Oh non ! Le monsieur, arrête, il est très gentil, le monsieur. Il va aller faire dodo. Allez, viens. Il va aller faire dodo. Non, non, non. Quoi, non, non, non ? Gorille, il est ron. Gorille, dodo. Gorille, dodo aussi. Tout le monde fait dodo. Tout le monde, dodo. Papa, gorille, dodo. Les gens qui me suivent, ben voilà, mon fils, il voit toujours son monsieur. Pour ceux qui viennent d'arriver sur mon snap, mon fils voit un monsieur dans la maison, depuis maintenant quelques temps. Voilà, il le voit. Il me dit, il y a un monsieur, il y a un monsieur, il nous le montre. Les enfants, ils voient des choses que nous, on ne voit pas quand ils sont petits, apparemment. Ça ne me fait pas peur. Je le rassure, au contraire, je lui explique que le monsieur, il ne va pas lui faire de mal, qu'il est gentil. mais c'est quand même spécial. Ça fait peur. Alors là, on n'a vu qu'une vidéo. Alors, c'est vrai que certains peuvent dire, mais non, les enfants voient des choses imaginaires. Mais en fait, j'ai vu plusieurs vidéos et différentes. Un enfant ne peut pas mentir et vraiment, on voit dans son visage, c'est marrant parce que parfois, il a peur et parfois, il a envie de le voir. Donc, c'est vraiment trop bizarre. Et pour moi, c'est mon down parce que vraiment, j'en ai eu la chair de poule. moi, j'aurais été à la place de Jess. Thibaut, il a un peu plus peur que Jessica. Mais Jessica, bon, elle, ça va, elle le prend bien. Moi, j'aime beaucoup la réaction de Jessica, justement, de ne pas rentrer, entre guillemets, dans le jeu de son fils et lui dire, mais non, mais écoutez, c'est un enfant. T'es maman, on a tous vécu ça. L'enfant qui dit, je vois des fantômes, je vois des trucs, il y a quelqu'un dans ma chambre. Mais c'est vrai. Mais toi, ça a l'air de ne pas y croire. Non, pour laver tout ce qui est mauvais. Oui, vraiment, ça m'a fait peur. C'est un enfant, il a trois ans, il a deux, trois ans. Oui, mais pourquoi ? Tu me dis un enfant qui a neuf, dix ans, tu te dis bon, ok. Merci Anissa pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Je vous partage le mien, après c'est à toi, Sab ? Allez. On fait comme ça ? On fait comme ça. Alors mon coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, c'est un big up de soutien pour Rime. Rime et Vincent. Vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Rime est apparu en très mauvaise forme. On regarde une première vidéo et je vous explique tout après. Urgence, comme vous le savez, parce qu'ils ont détecté que j'avais de la protéine dans mes urines. Ça, on le sait déjà depuis une semaine ou deux. Mais là, ça a beaucoup augmenté et la tension aussi hier. Du coup, je devais rester toute la journée et ensuite, ils m'ont dit de rentrer. Après, ils m'ont confirmé que c'était une préconciliation, pré-éclampsie, qu'il fallait me surveiller. Et aujourd'hui, je ne me sentais pas bien le matin et j'ai dû aller aux urgences. C'est pour ça, je n'ai pas pu faire des stories. Alors moi, c'est grâce à Rime, malheureusement, que j'ai appris ce que c'était une pré-éclampsie et je pense que ce qu'a dû vivre Rime, c'est peut-être une crise d'éclampsie. C'est une complication grave qui se traduit par des convulsions, un peu comme une crise d'épilepsie. La pré-éclampsie, c'est une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle, la présence de protéines dans les urines. C'est ça qui a alerté les médecins de Rime. Elle résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Elle provoque une souffrance du fœtus et en cas d'aggravation de l'état de santé de la mère ou du fœtus, l'accouchement est provoqué donc en urgence. C'est exactement ce qui est arrivé à Rime. Les risques, c'est quoi ? Pour la mère, c'est le risque de mourir, des conséquences de la pré-éclampsie et pour le bébé, c'est bien évidemment la prématurité qui sont liées avec tous les risques derrière qu'on connaît et la pré-éclampsie, elle cesse avec la naissance de l'enfant et l'expulsion du placenta. Donc suite à ça, Rime a dû accoucher en urgence. On regarde les stories de Vincent, il était assez désemparé. Je prends mon téléphone pour vous donner plus ou moins des nouvelles. C'est vrai que ça fait 48 heures qu'on ne sait pas trop ni à parler sur les réseaux. Désolé, j'ai du mal à trouver mes mots pour vous dire qu'il y a 48 heures, il y a eu des petites complications qui ont entraîné la naissance de mon deuxième enfant. Mon enfant est en soins tout simplement. Il est surveillé avec aussi la maman qui se repose avec ma femme. Ce n'est pas facile et je voulais juste prendre mon téléphone. Je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et moi, je m'occupe de mariage, je m'occupe des papiers et je m'occupe de pas mal de choses. Je vais voir ma femme et mon enfant tous les jours à l'hôpital et je continuerai à aller les voir. Mon enfant est né prématurément. Ça arrive à beaucoup d'enfants, je le sais. C'est juste qu'il y a eu des petites complications. L'enfant doit rester en soin. Bien évidemment, on en parle. Tout va mieux. Je le sais que vous vous joignez à moi pour apporter tout notre soutien, notre sourire et nos ondes positives qu'il y a sur ce plateau au couple Rime-Vincent et surtout à leurs deux enfants, à toute leur famille. Un aparté. Excuse-moi de vous dire, je trouve que vraiment Rime, elle a transformé Vincent. C'était vraiment un charreau et c'est devenu quelqu'un, un bon papa, un bon mari. Vraiment, bravo. Moi, je ne pense pas qu'elle a transformé Vincent. Tu ne penses pas. Vu que tu me lances sur le sujet. Je pense que Vincent, c'est la vie qui l'a transformée. Peut-être aussi. Je pense que Rime, elle est une des conséquences qui s'est mise sur le chemin de Vincent et il a pris en maturité aussi, tout simplement. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc, pour moi, c'est... Je n'aime pas non plus cette expression. Oui, mais moi, je l'aime bien. Je n'aime pas parce que ça sous-entend que la femme, elle est moins grande que l'homme. Tu vois, c'est le focage derrière l'homme. Non, ça ne veut pas dire ça. En gros, si l'homme a une femme qui, comme Rime, par exemple, qui est droite, loyale, honnête et qui le pousse vers le haut, en général, il se pousse tous les deux vers le haut, je pense que l'homme peut aller encore plus loin que ce qu'il peut être. Alors qu'à contrario, si une femme, voilà, exactement, et inversement, je ne vais pas trop donner mon temps, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et mon dame, alors il concerne Maéva Guénam, Maéva Guénam, je ne vous l'explique pas, vous regardez la story, vous allez tout de suite comprendre. Mes amours, il faut que je me confie à vous. Je suis amoureuse, j'ai 24 ans, et là, je me dis que, en fait, c'est le moment de faire des enfants. J'ai trop envie d'être maman. Je me sens prête à être maman. Vraiment. Je pense qu'en 2022, je suis enceinte. 2023, j'accouche. Vraiment. Et tu te maries quand ? Ah oui, il faut que je me marie. Merci. Il faut qu'on me demande un mariage. Bon, mais moi, c'est mon down, ce n'est pas contre Maéva Guénam, c'est juste contre les propos. Je les trouve simplistes, je les trouve faciles, je les trouve dommages quand on a une grande audience. 2022, je suis enceinte, 2023, j'accouche. On peut être célibataire, on peut être une mère ou un père célibataire et avoir envie d'un enfant, en faire son véritable projet et aller jusqu'au bout. Mais tout ce qu'on voit jusqu'à présent depuis des années dans les Marseillais, ce sont des histoires d'amour totalement décousues, avec des vraies histoires à côté qui se finissent, des scandales, des polémiques et je trouve que ça renvoie un message de c'est quoi, c'est le nouveau sac Hermès que je veux acheter. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'a pensé Maéva, mais je dis que la simplicité avec laquelle ça a été annoncé, ça a fait un peu capricieux. Alors, peut-être que je suis un peu complotiste, mais moi, j'ai l'impression que c'est du teasing. Elle vient de se remettre avec Greg et donc elle a besoin de dire attention, il va se passer des trucs de fou, peut-être enfant, peut-être en 2022. Ça ne se programme pas comme ça en enfant, on n'en sait rien. Moi, j'ai l'impression que c'est pour donner envie, pour dire, vous allez voir, notre couple cette fois-ci ne va pas être aussi claqué que les autres fois, que les autres années. Là, on va ramener un peu de sérieux, on va peut-être ramener un bébé. Rappelez-vous, après son vagin gate, elle l'avait dit aussi. Oui. Elle avait dit, oui, j'ai envie d'un bébé, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de faire un bébé. Bon, OK. Et là, je me dirais même, bon alors moi, je vais aller plus loin, pareil, je vais reprendre ton terme, je ne sais pas, complotiste ou pas. Oui, je ne sais pas. Mais par rapport à Mila aussi, tu vois, peut-être que comme on sait qu'elles ne sont pas très copines, Mila qui vient de se marier, peut-être qu'elle se dit, c'est peut-être aussi à mon tour. Je ne sais pas, mais moi, ce que je veux dire et le message, il est important, c'est qu'on peut être seul, mère célibataire, père célibataire, être en couple, mais un enfant, un enfant, il y a un avenir derrière, il y a une construction et ce n'est pas à prendre à la légère. Je ne dis pas qu'elle le prend à la légère, mais les propos sont légers. Et rappelez-vous, vous vous souvenez en 2020 dans les Marseillais au Caraïbe quand elle avait fait un test de grossesse montré à l'antenne sur W9 ? Je trouve que c'est pris, on a la vidéo, on a une vidéo, je trouve que c'est pris avec beaucoup trop de légèreté, surtout quand on les montre en train de se disputer, de se crêper le chignon et être presque à la limite d'un face-to-face en permanence. Ça renvoie un mauvais message pour le public. Du coup, on croyait grave que j'étais enceinte. Genre, je vous explique, j'ai grossi, j'ai explosé, je pris 10 kilos, j'étais une grosse vache, je faisais que manger. Du coup, moi je finis mes assiettes et après, comme je crains personne, je vais manger le reste des autres. Et heureusement que je n'étais pas enceinte parce que si j'avais été enceinte, je le regardais le bébé, je vous jure, je n'aurais pas voulu avorter. Mais, Greg, c'est un bébé, moi je suis un bébé, on va faire un bébé, ce n'est pas possible que deux bébé fassent un bébé. Est-ce que vous imaginez, Greg et moi, avoir un gosse ? Franchement, moi, je n'imagine pas du tout. Ah non, comment ? Ah non, 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 je sais très bien que Greg, s'il ne change pas les couches ou s'il ne se lève pas la nuit, je le démonte, je me connais. Ah non, franchement, je ne suis pas prête. Ah mais moi, avec un gosse, je suis déjà, moi je suis un enfant, je ne peux pas avoir un gosse parce que je suis un enfant. Je voudrais un bébé, mais quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 30 ans, un petit bébé, là j'ai 26 ans, ça va. Ils événementialisent, ils sensationnalisent des sujets sérieux alors ça fait des vues sur leur snap mais ça n'envoie pas un message responsable à leur communauté. Voilà pourquoi c'est mon down. Sabrina ! Ah c'est à moi ? Bah ouais, c'est à toi, ça y est, tu peux commencer avec ton up. Alors mon up cette semaine, il est pour Marois, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est la trace de l'amour. Voilà, exactement, d'une beauté incroyable. Très belle. Malheureusement, elle se fait déglinguer sous ses photos Insta et vous allez comprendre pourquoi. je suis passée sous les commentaires de mes photos et c'est un truc de ouf. Comment les gens, ils sont méchants. Je vous jure que la moitié des commentaires, c'était sur mon nez. Elle a un gros nez, elle triche, elle signe ça. Alors oui, c'est vrai que je festine un peu mes photos, un peu, vraiment à la limite du raisonnable. Et que oui, j'affine un peu mon nez, mais c'est méchant. Regardez, elle a un gros nez, elle a fait du boxe, de la boxe toute sa vie, va faire de la chirurgie. Du côté de mon père, on a tous des gros nez et franchement, pour le moment, je suis bien, ça va. C'est vrai que j'ai déjà songé à le refaire. J'y réfléchis encore parce que depuis que je fais de la télé, je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent que ça les fait se sentir bien, ça leur donne confiance en elles, etc. Je m'en fous des avis des gens, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi ou dire de moi et tout. Vraiment, je m'en fous. Moi aussi, ça m'arrive de trouver des choses moches, mais je ne vais jamais aller commenter la photo de la personne ou lui envoyer un message et lui dire ton nez, il est horrible, tu as les oreilles décollées, tu es moche, c'est ignoble. On ne fait pas ça les gars. Dieu merci, Dieu m'a donné un nez, je respire, des yeux, je vois, une bouche, je mange, je sens, enfin tout quoi. Voilà cette histoire donnée qui lui fait du mal. Ce que je peux comprendre parce que moi, qui ai vécu aussi des complexes et quand tu es exposé, c'est encore plus dur parce que tout le monde donne son avis sur ton physique alors que finalement, ton physique, c'est le tien, que tu changes ou qu'il soit naturel, ça te regarde, tu fais de mal à personne. Donc encore une fois, je trouve ça bien qu'elle en parle et puis force à toi, Marois. et elle est belle comme un cœur sur la vidéo. Par contre, quand tu utilises un FaceApp, tu tends un peu le bâton pour te faire battre quand on te montre sans FaceApp à la caméra en vidéo ou quand on te voit en vrai dans la rue. Tu te transformes. Tu te transformes. Ok ? Donc tu tronques ta propre image aux yeux des gens. C'est ça. Tu ne peux pas reprocher au public de le relever. Oui, mais ce n'est pas comme si FaceApp, 95% des gens qui ont Instagram ont aussi FaceApp. Dans ce cas-là, il ne faut pas télécharger cette application. J'utilise FaceApp, je mets soit de. Voilà. Mais si demain, on me dit je t'ai vu en vrai mais tu ne ressembles pas du tout, franchement, je me poserai des questions, je me dirais est-ce que je ne fais pas et je sais que c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard, est-ce que je ne fais pas de la dysmorphophobie ? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas un problème avec mon image à tel point de ne plus m'assumer quand je me regarde dans le miroir parce que je me vois sans app. Je vais un tout petit peu plus loin en disant que justement, c'est le FaceTune peut-être qui leur donne un peu plus confiance en elle. Tu sais, tu dis bah voilà sans cette petite bosse, mais d'après elle, je me mets à leur place sans cette petite bosse je vais être beaucoup plus jolie avec les lèvres un peu pupupeuses. Ah là, je me trouve super belle. J'ai peur que ce soit pire en fait le résultat derrière. Ça crée de la dysmorphie. Exactement. Mais en tout cas, force et courage à toi, Marwa. Elle est canon. Et merci d'assumer aussi le FaceTune. Moi, je trouve ça cool qu'elle en parle comme ça. Ouais, je me FaceTune. Mais tout le monde assume FaceTune aujourd'hui. Pas tout le monde. T'assumes FaceTune ? Ah oui, oui. Oui, mais il faut qu'on pose la question. T'assumes ? Ça veut dire qu'elle a raison. Moi, si tu poses la question, je vais dire oui, bien sûr. Voilà, moi aussi. Donc là, il y a 75% des personnes. Toi, tu t'utilises de temps en temps ? Non, je ne fais pas. Non, elle ne fait jamais, Djindou. Ok. Bon, bah on assume tous. On assume tous quand on nous pose la question. Mais est-ce que tu peux... Moi, je ne l'ai dit pas moi-même. Les gens vont répondre pour dire t'assumes de faire du FaceTune. Je ne te connais pas déjà. Non, mais tu ne vas pas dire comme ça, bien sûr, de but en blanc. Mais même quand tu postes sur Instagram, tu ne mets pas hashtag j'ai fait un FaceTune. Eh bien, il faudrait. Ah bah. Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait. Lance le hashtag. Hashtag j'ai fait un FaceTune. Il faudrait comme ça les personnes qui regardent, mais encore une fois, on en parlera plus tard, je motospoil, voilà, au moins les personnes ne prendront pas de complexe et se diront ah ok, d'accord, c'est parce qu'il y a quand même un FaceApp, voilà. C'est comme McDo qui devrait dire les burgers, ils ne sont pas comme ça quand vous le faites bien. Mais c'est même personne qui pousse les gens à faire de la chirurgie esthétique. Exactement. C'est ça le problème, c'est que quand ils font de la chirurgie esthétique, après on va leur taper dessus parce qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique. Elle y pensait en plus, C'est le chien qui mange se mord la queue, là. Je crois qu'elle y pensait en plus déjà qu'elle s'était rétractée, mais il y a des chances que dans quelques temps elle en fasse et si elle l'en fait, elle aura le droit. Ou pas, parce qu'il y a un regain naturel dans la télé-réalité. On va en parler tout à l'heure. Je suis contente que mon up vous excite. Ça vous fait parler. J'espère que ça sera pareil pour mon down. Il est pour Booba. Je ne sais pas si vous êtes tombés sur cette publication sur Twitter où il visait Stromae Gims et Or Elsan en description. Il a mis trois grosses merdes et l'autre y revient gonflé au Xanax sur TF1 nous parler de sa dépression. Mais frérot, le monde entier est en train de couler. On s'emballait. Bip, de ta vie, tu nous serres à quoi ? On ne t'a pas attendu pour déprimer. Nous, on n'a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit. Haha, JPP, excusez-moi. Au moins Stromae, il chante sur un plateau télé. Pas comme Booba. Écoute, c'est pour ça. Non, mais pourquoi critiquer ? Pourquoi critiquer ? Tu vas te retrouver sur la piraterie. Ah bon ? Le problème ? Ça craint la piraterie ? La piraterie officielle ? Vaut mieux pas que tu te retrouves là-dedans. Ah bon, c'est vrai ? Bon, moi je te kiffe. Voilà, c'est mieux. Je le kiffe. Non, mais c'est vrai, que je le trouve beau. C'est mieux. Il y a un contre les homos ? Ah, je ne sais pas. On peut commencer à le traiter d'homophobe, on en sait pas. Non, 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 non. On ne sait pas. Non, mais de toute façon, j'ai quelqu'un. Vas-y, ça te regarde. Tu vas te mettre un voix en Booba, là, c'est ça ? Vas-y, ça parle. Je n'en peux plus. Eh ben voilà. Voilà, voilà. Non, si vous voulez, je ne sais pas si vous aviez vu. Non, parce que du coup, vous m'avez totalement perdu son patronique. Mais je suis là. Stromae, vous avez vu son passage au JT ? Bien sûr, bien sûr. Il répond justement à une question en chantant justement sa musique sortie de son titre L'Enfer qu'on ne va pas vous montrer. En fait, je ne sais pas pourquoi je montre l'ordinateur. On n'a rien à voir. Oui, ce n'est pas nos images. Un peu dérouté, moi quand même, pour ma part. En fait, j'ai trouvé ça comme dit Anissa, magique d'un côté, captivant, et de l'autre un peu c'est quoi ça ? Ça me gêne un peu. Anxiogène. Ben oui, parce que c'est le reflet. Non, c'est le thème qui est perdu parce qu'il parle de dépression, qu'il a eu des idées suicidaires. Donc, le thème est un peu effectivement... Mais après, Stromae, ça reste un génie. Ça reste un génie du marketing, de la communication et ce qu'il a fait sur TF1, c'est très très fort. Quand Booba le tacle comme ça, pour moi, j'y vois cette ironie. On connaît Booba. Après, c'est un peu dur de dire gonflé au Xanax, etc. Sachant par quoi il est passé. Moi, franchement, c'était plus par rapport justement à la dépression et au suicide. c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et le fait de l'attaquer là-dessus, je n'ai pas trouvé ça correct en disant pendant ce temps-là, nous, en parlant bien sûr de ce qui se passe aujourd'hui autour de cette maladie, ce virus, etc. Nous, on souffre et toi, tu es en train de te plaindre. En fait, c'est bien qu'il parle de dépression parce qu'il y a plein de gens déprimés parce que cette phase-là, justement, et cette chanson-là à l'enfer, peut-être que ça parle à des personnes qui ont traversé ça. Et quand bien même ça fait 5 ou 6 ans qu'il traverse une dépression, il a raison de le dire. On ne va quand même pas lui jeter la pierre parce qu'il va mal. Mais on a peur de la vérité parce que la vérité, c'est que c'est le reflet de beaucoup, beaucoup, comme disait Sabrina, de Français et d'ailleurs dans le monde, il n'y a même pas que les Français. Ça, c'est une vérité qu'il a dite. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit une vérité, il y a toujours quelqu'un qui va venir tacler par derrière parce qu'on a peur de la vérité. Oui. Donc pour ma part, ce n'est vraiment pas un tacle finalement direct sur Stromaillet. C'est un tacle pour Gims, Orelsan et Stromaillet aussi parce que sur la photo, ils sont tous les trois là et c'est un petit peu ses ennemis. Donc c'est un peu pour les piquer. Mais je trouve ça pas correct par contre d'avoir piqué là-dessus parce que moi, j'ai trouvé cette chanson très très belle et les sujets aussi très importants, dépression et pensée suicidaire. Donc moi, ça m'a parlé et je voulais juste vous rappeler que le suicide, c'est la quatrième cause de mortalité chez les jeunes en France. Donc ça, c'est par l'OMS de source sûre. Et depuis ce poste-là, vous savez que Booba, il n'y a pas au moins les prises de rendez-vous de psychiatres ont explosé. C'est un truc de fou. Donc c'est un peu mon up and down à la fois. Pas depuis le poste de Booba. Pardon, depuis le passage de Stromae. Merci Jinda. C'est dingue. Depuis le poste de Booba et justement, ils ont tous le suicidé. Demain, il y a quelqu'un qui va dire allez tous bouffer un burger, ils vont tous le faire. On passe au pop-up de la semaine ? Allez. Merci Sam pour ton coup de cœur et ton coup de game. Bah tiens, tu veux appeler le pop-up de la semaine ? On le découvre. Mais je vous spoil, c'est Anéia, Mélanite, le combat des poulettes. Anéia s'est permis, alors qu'Anéia de base est ma copine depuis des années, quand elle pleurait à cause de Dylan, c'est moi qui l'appelais, quand elle avait des problèmes avec Aquababe, c'est moi qui l'appelais, quand à chaque fois qu'elle avait des soucis, c'est moi qui l'appelais, c'est moi qui l'aidais. Et au final du jour ou le lendemain, sans raison particulière, elle m'a de follow. Je ne peux plus être ton amie parce que ça fait depuis les anges neufs que j'essaye de t'aider mais que ça ne marche pas. C'est comme avec Ilan. Je pense que vous êtes dans le déni et que tant que vous ne vous remettez pas en question, ça va être très compliqué. Tu le sais très bien, on n'a jamais été amie. Beaucoup de gens m'ont dit que tu crachais sur mon dos et si tu es avec un mec qui est un connard et qui te trompe et qui drague tes copines, c'est pas la faute de tes copines en fait. Et moi, je ne veux plus être avec des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ont trop de problèmes parce que ça se retourne toujours contre toi et tu dois toujours supporter en fait leur manque de confiance, leur jalousie et c'est horrible en fait d'être à côté de gens comme ça et tous les gens qui sont malsains et qui ne m'apportent pas du bonheur, je les unfollow. Alors déjà ma chérie, je vais te dire un truc. Tu n'es pas jolie. Ce n'est pas de la jalousie. Tu as des façons de faire qui sont abjectes et irrespectueuses et je pense que c'est pour ça que tu n'as aucun ami. Le manfollow, il n'y a pas de souci à Néa, mais dis-le-moi, dis-moi Malini, je t'ai une follow. Ne me dis pas, c'est mon assistante. Quelle assistante ? Est-ce qu'une bonne copine irait prendre un bain toute nue devant mon mec, toute habillée dans une salle de bain ? Là, tu as juste peur que je révèle tout ce que tu as dit à Magali Berda qui est supposé être ton argent et tu me craches sur la gueule de ton agent. La night, bon déjà dans les anges 9, j'ai subi beaucoup de haine, beaucoup de colère de sa part, de l'acharnement au quotidien pour vous dire que j'avais envie de me suicider à un moment donné dans les anges tellement que je ne m'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai failli sauter du ponton quand tout le monde m'a harcelée et que Mélanite le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre. Il ne me disait pas ce qu'elle disait sur moi mais en gros, il me faisait comprendre qu'elle ne m'aimait pas. Donc oui, je l'ai décidé de la unfollow. Bon, je vais vous demander de me révéler vos ardoises. Toi à la maison, tu le fais tout simplement dans la barre de commentaires. Tu nous dis si tu es plus team Aneia ou alors team Mélanite. Découvrons le choix défini. Jinda, Aneia pour ta part. Mélanite. Mélanite pour Anissa. Ménaya. Ménaya. Oui, parce qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. C'est la juge. Non, au contraire. Tu vas nous expliquer tout ça. On va articuler ce pop-up autour de trois grands angles. C'est ce que je vous propose. Le premier, ce sont les déclarations choc d'Aneia qui parlent de harcèlement entre guillemets de la part de Mélanite dans les Anges Neufs. Elle dit qu'elle a failli se suicider, se jeter dans le ponton parce qu'apparemment, Mélanite aurait tout fait pour qu'elle se sente mal et mettre la maison contre elle. Et on rappelle que ce sont les propos d'Aneia. On va parler également de la relation entre Romain et Aneia. Aneia se serait mise toute nue, aurait pris un bain devant Romain qui était en couple avec Mélanite. On va parler des déclarations de Mélanite qui dit qu'Aneia crache sur son agent, c'est-à-dire Magali Verda, dans son dos. Et enfin, on va voir ensemble, on va philosopher sur la notion de unfollow. Est-ce que quand on unfollow quelqu'un, est-ce que ça veut véritablement dire qu'on n'est plus amis ? Follow quelqu'un, est-ce que ça veut vraiment dire être amis ? Quelle est la limite entre le virtuel et la réalité ? On commence par les propos chocs d'Aneia. Ça vous a surpris ce qu'elle a dit sur le harcèlement et son envie de suicide dans les anges nobles ? Justement, tu viens de répondre à la question. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de suicide, ça ne m'étonne pas. Cette saison-là, c'était catastrophique. Souviens-toi, il y avait Aurélie Preston aussi qui se faisait harceler justement sur les anges. C'était des années catastrophiques pour moi. Niveau harcèlement sur cette émission, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il poussait vraiment à bout. Ça a été quand même filmé. Aneia qui prend pour le coup, elle, une brosse à dents, qui la met dans les chiottes et qui la remet dans la salle de part. Vous vous souvenez ? Aneia a fait ça ? Aneia a fait ça. Elle-même a fait des trucs. C'est pour ça que je ne peux même pas être du côté de l'une ou de l'autre parce que finalement, ce que tu reproches, c'est un petit peu aussi ce que tu as fait durant ta saison. Quand je t'entends dire ça, quand on parle de ça aujourd'hui et qu'on se dit Aneia avait mis une brosse à dents si tu es étonnée, tu me le dis dans la barre de commentaires. Après, est-ce que ce geste-là, on peut l'associer à du harcèlement ? Attention, il faut rappeler que le harcèlement, c'est une action qui est répétée. Est-ce qu'Aneia a eu des actions répétées ? D'une fois que tu mets la brosse à dents dans les toilettes, pour que moi, ça me traumatise. Il faut que ça soit répété. Il faut que ça soit répété, mais on sait très bien que dans cette saison-là, il y avait quand même aussi des têtes de culpures. Est-ce qu'elle a fait subir du harcèlement selon vous, à Aneia ? Parce que c'est ce que dit Aneia. Je vous rappelle qu'elle a tenu des propos très chocs. Elle a dit, j'ai subi de l'acharnement au quotidien, j'avais envie de me suicider dans les anges, je n'en pouvais plus à un moment donné, j'ai failli sauter du ponton. Mais Lana, elle le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre, elle faisait semblant devant les caméras, elle faisait des stratégies pour que tout le monde me déteste. C'est pour ça que je parle d'action répétée parce que pour moi, ce qui s'est passé envers Aneia, là, c'était de l'harcèlement totalement. J'ai eu Aneia hier soir au téléphone et concernant, j'ai eu des petites révélations à vous faire sur toute l'histoire, mais concernant ce point précis de suicide, j'ai une petite note vocale à vous faire écouter. Ouais, Jinda, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, je n'ai pas arrêté depuis ce matin. En fait, c'est tellement j'ai vécu l'acharnement, l'harcèlement dans cette saison qu'à un moment donné, c'était la goutte de trop et c'était un soir où vraiment, genre, tout le monde me criait dessus mais avec une telle haine que, en fait, j'étais vers le ponton à côté de Sénat et, en fait, je regardais l'eau et je me suis dit ben, en fait, je vais sauter, tu vois, dans l'eau parce que j'en peux plus. Je te jure, genre, c'est quelque chose qui est arrivé en moi et après, ils ont coupé les caméras, ils ont arrêté et la production est venue vers moi parce qu'ils ont vu que ça allait trop loin quand même. Donc, voilà. Mais si vous parlez de ça, ben, vous pouvez les remercier parce qu'aujourd'hui, je suis devenue invincible et je suis prête arrivé à ce point-là, c'est que, vraiment, pendant le tournage, on l'a poussé à bout, les gars. Elle n'a pas eu cette idée-là comme ça en se réveillant le matin. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie d'appeler Mélanite. Oui, mais je trouve que... Non, mais c'est trop sérieux. C'est trop important. Ça reste un mot fort parce qu'on a fait... Enfin, toi, Sabrina, t'as fait aussi de la télé-réalité et, je veux dire, moi, j'ai subi l'acharnement, j'ai subi le harcèlement parce que j'ai envie de me suicider. Sinon, ça va, je parle. Oui, c'est Sam. Ça va ? Et toi ? Oui. Là, je suis en tournage. Je suis sur l'émission. J'ai juste une question à te poser. Quand Anéia dit qu'elle a failli se suicider, se jeter dans le ponton à cause du harcèlement, elle dit que tu faisais des stratégies pour que tout le monde la déteste. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, en quoi je suis responsable du harcèlement d'Anéia ? Je ne vois pas d'où ça sort. Pour moi, elle cherche le moyen de retourner la situation pour que les gens se mettent de son côté, je n'ai jamais harcelé Anéia. Même en sortant de l'aventure, on est devenus copines. Et dans l'aventure des anges, moi, je n'y étais pas quand elle, elle s'est fait sortir. Elle a fait des coups de crasse à tout le monde et elle ne veut jamais se remettre en question. Elle ne se dit jamais c'est de sa faute, c'est de sa faute. Non, c'est que dès qu'elle agit mal et qu'on lui reproche ses mauvais comportements, elle dit toujours vous êtes jalouse de moi, c'est pour ça que vous me reprochez des choses. Mais personne n'est jaloux d'elle. C'est juste qu'elle ne sait pas se comporter. Elle n'a aucune valeur, elle n'a aucun principe, elle ne sait pas ce que c'est que l'amitié. ni se comporter en général. Quand elle te compare à Ilan, ça veut dire quoi ? Comment tu l'as pris ? Mais je ne calcule pas cette personne, elle est attardée mentale. Non, ça c'est une maladie. Être attardée mentale, c'est un... Pardon, pardon. Alors oui, elle est complètement folle, cette fille, je ne la calcule pas. Je suis désolée, mais quand tu parles à Néa et quand tu la vois, c'est limite, je ne sais pas, c'est hors d'une secte. Je ne sais pas, c'est un témoin de Jéhovah, personnellement. Donc tout ce qu'elle peut me dire, je n'en ai rien à faire. Elle critique Ilan, mais par contre aujourd'hui, enfin, elle critiquait... Merde, j'en ai marre. Elle critiquait Ilan, il y a deux semaines, elle était encore sur ses côtes. Donc c'est bien facile de critiquer les gens. Et est-ce que ça te touche quand elle dit que Romain s'est prostituée avec toi pendant un an ? Mais tout ce qu'elle dit, elle ne me touche pas. Elle ne peut pas me toucher. Mais comment tu le prends ? Comment tu le prends ? Comment ça, comment je le prends ? Pour moi, la vie m'a trahie. Ça veut dire, il y a des choses que je ne savais pas qui se sont passées derrière mon dos quand j'étais en couple. Et maintenant que ça sort, moi, je suis jalouselle, j'ai tous les problèmes de la terre, je suis toxique, je suis mauvaise. Mais qui a fait un coup de pute à qui ? Qui ment à qui ? Qui s'est servi de qui ? Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu dis ça par rapport à Romain, qu'est-ce qui s'est passé entre Anéa et Romain ? Alors, Anéa a dragué mon ex-petit copain derrière mon dos. Nous avons fait une soirée, Anéa a pris un bain toute nue dans une salle de bain où mon mec était là. Donc moi, je ne suis pas là, elle dans une salle de bain à poil en train de faire un bain à mon mec à côté. Ils sont restés longtemps dans la salle de bain. Ensuite, elle a dormi chez mon ex dans la chambre d'à côté parce qu'elle ne voulait pas rentrer et apparemment, elle a envoyé des messages à Romain, rejoins-moi dans la chambre et je ne sais pas quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mélanite ? Franchement, non. Franchement, non. Ok. Faites attention parce qu'on ne sait jamais elle peut vous jeter des soeurs. Moi, depuis, je me suis sputée avec elle, je n'ai que des problèmes. Je te remercie. Mais des soeurs, des poissons autour de toi. Je te remercie d'avoir répondu à mon appel en direct du plateau d'Aja63 et bon essayage de robe pour ton anniversaire. Merci. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est une galère. Je ne rentre pas dans mon pantalon. J'ai pris du poids. T'inquiète, il n'y a plus grave dans la vie. Tu prendrais une taille au-dessus. Allez. A plus tard. A plus tard. Bisous. Ciao. Je t'ai vu dire non comme ça, Jinda, pendant l'appel. Parce que je vous ai dit que j'avais eu Anéa hier au téléphone qui m'a donné forcément une autre version de cette histoire de bain. Elle m'explique qu'effectivement, elle a pris un bain quand Mélanite dit qu'elle a pris un bain toute nue. Encore heureux. Effectivement, Anéa a pris un bain. Sauf qu'elle parlait avec Mélanite. Mélanite était avec elle dans la salle de bain. Mais peut-être que ça l'a choqué qu'elle se mette nue pour prendre un bain. Enfin, pas nue pour prendre un bain mais qu'elle prenne un bain. Alors, attends. Je t'explique. Mélanite, non. Anéa prend son bain. Elle est en train de discuter avec Mélanite. Mélanite est assise à côté d'Anéa lors de son bain et elle est en pleine discussion. Et Romain serait rentré en fait dans la salle de bain. Donc, c'est lui qui rentre dans la salle de bain. Ce n'est pas Anéa qui s'est mise toute nue devant lui. Donc, il serait rentré dans la salle de bain. Il voulait parler avec Mélanite et tout simplement, Anéa lui a demandé de sortir. Et apparemment, ça n'a gêné ni Mélanite ni Romain. D'accord. Ça, c'est la version d'Anéa. Il y a un moment, il va falloir arrêter de ramener vos copains, vos copines, mélanger tout ça parce qu'après, on se plaint. Mais je suis désolée, moi, je ne laisserai pas non plus mon amie faire un bain. Pourtant, je suis côté Mélanite. Mais faire un bain en sachant que mon mec va bientôt arriver, ma copine, elle est là en train de faire son bain, à un moment donné, tu tends le bâton pour qu'on te frappe. Pourquoi tu es côté Mélanite ? Je suis côté Mélanite parce que Mélanite, je trouve que c'est une femme qui ne cherche pas tant que ça l'embrouille. Elle a un grand cœur, cette fille, elle est toujours en train de pardonner à tout le monde. Mélanite, c'est quand même quelqu'un qui, à la base, donne tout et elle est tout le temps en train de se faire trahir en face. Donc, elle me fait penser un petit peu à moi. C'est pour ça que je suis un peu de son côté parce que j'ai vécu un peu ce genre de choses et juste pour ça, je suis de son côté. Moi, Néa, ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'elle avait beaucoup de peine pour Mélanite. Paradoxalement, on ne pourrait pas le croire comme ça, mais elle a énormément de peine pour Mélanite parce que pour elle, Romain s'est servi d'elle. Ce qu'elle m'explique, c'est que Romain, apparemment, c'était un fan de télé. Dans les soirées, il parlait beaucoup de candidats de télé-réalité. Il avait soif de notoriété. Il se faisait remarquer en soirée et que quand il est sorti avec Mélanite, malheureusement, c'était pour profiter d'elle. Elle me dit, je reprends ces mots, il est opportuniste. Il lui a fait du bien mais avait des mauvaises intentions. Oui, mais est-ce qu'il faut le dire publiquement ? C'est exactement ça. Au final, quand tu veux protéger quelqu'un, quand tu veux aider quelqu'un, de le dire aux yeux de tous à la place publique, est-ce que ce n'est pas contre-productif ? C'était les anciennes amies qu'elles se balancent comme ça à leurs histoires. Non, Anélia, elle dit qu'elles n'étaient pas amies. Exactement. Anélia, pour moi, elle me dit, on n'était pas amies. Elles se sont vues une fois, cinq ans. Oui, elles se sont vues deux, trois fois en tout. Peut-être pas amies mais assez proches quand même pour se confier sur ces problèmes de couple pour l'appeler quand ça ne va pas. Excuse-moi, je n'appelle pas ma voisine du troisième quand je ne vais pas bien. j'appelle mon amie. Donc peut-être que le fait qu'elle ait unfollow, c'est comme ça qu'elle justifie son unfollow, c'est qu'elle ne l'a jamais considérée comme une amie. Après, les mots sont tronqués dans le milieu de la télé-réalité. Je veux dire, couple, c'est au bout de trois heures. Amie, c'est au bout d'heure like. C'est vrai. Non mais... Oui, c'est pas faux. Après, d'après quand même Mélana, qui c'est ça en fait qui l'a blessée, c'est qu'elle se confie beaucoup à elle, à Anélia, notamment par rapport à ses histoires avec Dylan, prétendant qu'il est venu dans Les Princes de l'Amour, etc. Donc voilà, c'est ça qu'elle lui reproche et je ne trouve pas ça beau. En parlant de confidences qui sont mises aux yeux de tous, quand Mélana dit aussi à contrario, tu craches sur la gueule de ton agent en parlant de Magali Berda, tu craches sur les gens qui te donnent de l'argent, tu es une honte. Est-ce qu'il faut aussi mettre ça publiquement sur la table ? Non. Oui. Franchement, c'est vrai. Pour le coup, je trouve ça dégueulasse à chaque fois d'aller cracher ce qui s'est passé entre vous deux. si tu t'es confiée à cette personne, c'est que tu avais quand même confiance en elle. Donc ça ne se fait pas d'aller tout balancer après comme ça. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est surtout qu'il y a un coup de téléphone. Voilà, c'est ça. Sinon, au pire, appelle Magali Berda et dis-lui directement pourquoi afficher sur les réseaux sociaux. Nous, si tu veux, on n'a pas... C'est pareil pour l'histoire d'Unfollow. Si par exemple, demain, Jinda a le Unfollow, je vais l'appeler, je vais lui dire il y a un bruit. Déjà parce qu'on n'est pas amis, tu vois. C'est une incitation à la haine. Si demain, elle m'unfollow, je vais l'appeler. Je ne vais pas prendre mon téléphone et dire attention la communauté, les gens, Aja. Peut-être que Mélanite, elle part du principe que soit on dit tout, soit on dit rien. Elle part peut-être du principe et pourtant, je suis team Anéa et pourtant, je suis team Anéa mais peut-être qu'elle part du principe que tu as parlé de mon mec, moi, je vais parler de qui tu as parlé. Aïe pour aïe dans pour d'or. Voilà, tu vois, ça peut être... Qui a démarré ? A partir du moment où vous parlez de quelque chose sur les réseaux sociaux, soit vous parlez de tout, soit vous parlez d'or. Excellente question de Sabrina. Qui a démarré ? Comment a commencé ce combat de poulettes ? Exactement. C'est parti de cet unfollow. À ce qu'il parle. Et qui en a parlé publiquement ? Mélanite. Eh oui. Vous l'avez vu dans les images, là, c'est parce que... Non, ce qu'elle n'a pas aimé Mélanite, c'est que c'était la... C'est que Anéa n'assumait pas d'avoir unfollow et elle lui a dit que c'était son assistante. Et c'est là que Mélanite a rigolé. Pourquoi tu lis sur les réseaux « T'appelles Anéa ? » Oui, aussi. Je dis que tu me prends. Je ne sais pas. C'est une logique quand même assez particulière. Tout ça, ça parle vraiment d'un unfollow, quoi. La honte. Oui, c'est grave, quand même. Mais attention, ça veut dire beaucoup un unfollow. Ah bon ? Alors un unfollow, ça veut dire si demain je te unfollow, Sabrina, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu me fais passer un message. Ça veut dire que... Quel message ? Maintenant, dans cette génération, malheureusement, laisser un vu ou un unfollow, ça veut dire qu'il y a une friction entre nous. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. En tout cas, je ne veux plus voir ton contenu. Je ne te veux plus dans mes amis Instagram. C'est un petit sens aujourd'hui. Eh bien, moi, je pense que c'est une supposition. Et quand on est qu'être humain, on fait un milliard de suppositions toute la journée, on est notre propre Spielberg, on se fait nos propres films et on se fait les réponses sans jamais poser des questions aux principaux intéressés. Peut-être que si je te unfollow, c'est pour une raison qui... Ce n'est pas le cas. Mais une raison qui n'a strictement rien à voir. Par exemple, tu t'entends « Je ne follow, je ne follow, oui, toutes les personnes avec qui je ne travaillais plus parce que je voulais que mon compte Instagram ne suive que les personnes avec lesquelles je travaillais. » Donc, il y a quand même une raison. Purement professionnelle, mais pas du tout personnelle. Oui, mais Améa, elle, elle avait décidé dans sa vie de faire un nettoyage. Elle voulait faire le tri dans ses amis et elle voulait repartir vraiment sur une nouvelle vie. Voilà ce qu'elle dit. Et elle me dit que pour elle, mais la veille n'en faisait pas partie. Donc, pour elle, ce n'était pas son amie. Donc, elle avait décidé de l'unfollow pour ça. Et comme tu le disais, oui, elle n'assumait pas parce qu'elle avait fait croire que c'était son assistante qui l'avait fait. Mais après, elle a totalement assumé. Mais effectivement, elle s'est dit « Je dois faire un nettoyage dans ma vie et ça passe pour unfollow les personnes qui n'en font pas partie. » Unfollow, ça veut dire « Tu n'as plus d'intérêt pour moi. » Voilà. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. C'est que tu n'as plus d'intérêt. Comme tu as dit, elle fait un tri. En tout cas, d'intérêt digital sur la plateforme Instagram. Digital, bien sûr. Anissa ? Je trouve vraiment dommage qu'il n'y a plus de communication entre humains, en fait. Ils sont obligés de faire des coups bas pour montrer que ça ne va pas ou parler mal derrière. Tu peux très bien… Si tu as un problème avec la personne, va la voir et dis-lui le problème que tu as. Mais en général, ça les arrange. Je pense que c'est par intérêt, en fait, qu'ils se font du mal comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Moi, si j'ai un problème, je vais aller voir la personne. Je ne vais pas aller parler derrière. Après, tu peux le dire sur les réseaux sociaux. Je trouve juste qu'il y a la forme et le fond. Anéa, pour moi, ça peut être un peu ironique parce qu'elle va commencer à dire « Oui, tout le monde me jalouse parce que je suis belle. » Elle va prendre un petit peu un ton un peu hautain. Mais ça reste très calme. Elle n'est pas insultante. Elle n'a insulté personne. Mais l'anéa, je la trouve un peu quand même dure. C'est son carrément. Elle a toujours été. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a toujours été. Mais ça ne va pas la servir, malheureusement. C'est pour ça que j'ai préféré être timanéa parce que j'ai aimé son calme et sa répartie. Ce n'est pas dans la méchanceté et ce n'est pas dans l'insulte. Parce que tu es comme ça, Jinda. Et je pense qu'on se réfère aussi. Enfin, on est du côté de celle avec qui on se ressent le plus. Par exemple, moi, Mélana, elle me fait penser à moi. Moi aussi, avant que je devienne un peu plus sage avec l'âge et la ménopause. Je trouve que j'étais comme elle. J'étais très impulsive. Moi aussi, je veux dire, à un moment donné, tu voulais me mettre une claque. Moi, je te balaye après. Ça veut dire que je suis gentille, tu peux me faire du sale. On est tous un peu comme ça. Alors que là, Anéa, c'est plus, comme elle dit Jinda, c'est vrai. Ce n'est pas méchant. Je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse quand elle dit je suis la plus belle. Elle le pense. Elle le pense vraiment. Parce que je pensais que c'était pour un peu provoquer. Moi, je pensais que c'était de la provocation. Peut-être aussi. Tu vois ? Parce que c'est en général ceux qui n'ont pas beaucoup confiance en elle qui s'expriment et disent oui, je suis la plus belle. C'est parce qu'elles n'ont pas confiance. C'est comme ceux qui manquent de culture. Ils détachent leur confiture. Exactement. Enfin, voilà. Mais elle clashe beaucoup aussi les gens qu'elle aime bien, j'ai l'impression. Elle avait fait le coup avec Ilan. Ilan. Regardez au début ce qui s'était passé. Hicham, quand elle a traité le taliban, ils ont fait la paix derrière. Qui aime bien, châtie bien. Eh oui. Qu'est-ce que tu as avec les expressions aujourd'hui ? T'as envie d'en sortir une ? Il y a un gage aujourd'hui. Comment ça se passe ? Pas du tout. En parlant d'expressions, je voulais dire que quand elle s'est mêlée à Anéa des histoires de couple, il ne faut jamais se mêler de deux personnes qui se sont vues tout nues. C'est vrai ? Ah oui, j'y arrive. Voilà, on se rejoint sur ça. Vraiment, jamais il ne faut se mêler. Ils se sont vues tout nues, ils ont vu la foufouine, ils ont vu le kiki. Il ne faut pas se mettre au milieu. Jamais. Sinon, ça pue. Ça doit être gênant. Trop gênant. Je ne pourrais pas vous voir nues. Ah non, mais on n'est pas nues. On n'a rien. Et moi, si vous le voyez nues, vous seriez choquées. Ah non, ouais. Ah ouais, ouais. C'est vrai ? Tu ne pourrais plus venir là. On peut changer de sujet, elle a dit. Là, j'ai l'imaginer. Ah oui, j'ai l'imaginer. Elle est en train de t'imaginer, dit-moi. Ça ne va pas être trop choquant. Je ne dis rien. Non, ça va, je pense que tu es bien. C'est un bon cap d'âge. Non, mais tu es grand et tout, ça ne doit pas être désagréable à regarder. Oh non, c'est un bon sens. Non, là, 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 il n'y a rien. C'est mon frérot. Ne rigolons pas tous en même temps, nous n'avons pas des micros à 1500 euros. Ah pardon, excusez-moi. On va passer tout de suite au deuxième pop-up de la semaine. Qui l'appelle ? Anissa, tu te fais plaise ? Allez, je me fais plaise. Allez, et on regarde là. Le 16 janvier, Mila surprenait la toile en dévoilant s'être mariée à Lorenzo. Nous avons fait un mariage civil et nous avons aussi fait un halal. C'est pour ça que ces derniers temps, je n'étais pas vraiment active sur les réseaux sociaux puisqu'un mariage, ça s'organise. Comme vous avez pu le voir, ça prend des semaines, voire des mois. Un rêve, on va dire, qui se réalise et surtout m'unir avec la personne que j'aime. Après, plus tard, c'est sûr que j'aimerais trop, trop, trop faire une fête avec mes copines, ma famille, mes amis. Mais là, c'est vrai qu'on voulait vraiment un truc à nous deux, que nous. Face aux nombreux voeux de bonheur, Maya Nia semble viser la jeune mariée. T'imagines ces pauvres femmes qui prennent des années à construire leur foyer et t'as une petite chienne qui arrive de nulle part et qui détruit tout. Alors que Nélia, l'ex-femme de Lorenzo, a publié en story Mais Perle, je vous promets que derrière un mal se trouve toujours un bien. Le blogueur Navi de Cherche révèle D'après Nélia, il paraît que Mila aurait utilisé la sorcellerie pour arriver à ses fins XOXO. Un mariage qui ne cesse donc de faire parler puisque TMZ France parle d'une union express évoquant une rumeur selon laquelle Mila serait enceinte. Selon vous, le mariage de Mila et Lorenzo est-il stratégique ou spontané ? Je suis prêt pour ton halal. Je suis prêt pour mon frère. Vous voyez ce qu'on va dire en plus là ? Le yo-yo par contre, ça je gère. Moi j'ai mis spontané. Spontané pour Sabrina, stratégique pour Anissa, stratégique pour Dinda, deux stratégiques, un spontané. Et bien on va commencer par le spontané. Alors explique-nous tout ça. Pas spontané, tout simplement. Ça fait plusieurs mois qu'elle s'affiche avec lui. Ça a l'air d'être le grand amour. À chaque fois qu'il lui fait un cadeau, elle ne loue pas l'occasion pour le montrer sur ses snaps. J'ai l'impression qu'elle vit son histoire d'amour. Donc le mariage finalement, c'est assez cohérent dans la procédure des choses. Stratégique, pourquoi Anissa ? Moi je pense que c'est stratégique parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont à Dubaï et ils ne peuvent pas rester comme ça sans être mariés. Donc je pense que ça a été une obligation. Enfin, ça a été aussi rapidement. Tu nous développes ça juste après. Pour l'instant, c'est le tour de table. Pourquoi stratégique pour toi, Jinda avec son stylo et son carnet comme si elle était à l'école ? Parce que, en fait, pour moi, c'est une stratégie dans le sens où s'il y avait vraiment eu intention de se marier, elle nous l'aurait disée bien avant. Elle ne nous aurait pas fait une surprise comme ça. Moi, regardez juste la montre. La montre, regardez comment elle nous en a parlé. Regardez ce qu'il m'a offert, etc. S'il lui avait offert une bague de mariage, une bague de fiançailles, elle nous l'aurait montré. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'à part l'amour, il y aurait d'autres motivations ? Non, moi, je l'y crois sincère. Effectivement, ils sont très amoureux. Pour moi, ils sont très beaux même. Mais là, magnifique dans sa robe de mariée. Mais un peu trop précipité. Je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, elle nous aurait dit... Vous savez, tout le monde poste sur Instagram à cette liesse en montrant une bague pour dire que son chéri l'a demandé en mariage. On n'a pas vu ça. Mais peut-être qu'elle voulait respecter, je ne sais pas, un temps légal par rapport à Nélia pour éviter de la froisser. Je trouve ça encore plus percutant, justement, son poste où elle est directement en Seychelles en robe de mariée. Je trouve ça encore plus percutant. Peut-être que c'est une autre façon de communiquer. Elle trouvait ça beaucoup plus fort. Sans l'annoncer à personne. Justement, c'est ça qui est surprenant. Et la preuve, ça a marché. Ça a surpris tout le monde. Pour l'œil aussi, peut-être qu'elle avait peur que certains l'en empêchent, passent des histoires. Mais d'après mes petites informations, Seychelles, quand même, avant de se marier, il faut quand même compter deux, trois mois, voilà, deux mois de planification avant la date prévue de la cérémonie civile. Je pense qu'elle ne voulait surtout pas en parler pour ne pas, je ne sais pas, que ça gâche justement la future cérémonie, qu'on lui porte l'œil, comme tu dis, ou qu'on lui mette des bâtons dans les roues. On ne sait jamais. Pourquoi tu nous parlais de Dubaï ? Quel rapport avec le mariage et Dubaï ? Apparemment, on n'aurait pas le droit de vivre si on n'est pas marié. C'est un pays musulman où tu n'as pas le droit de vivre si tu n'es pas marié. Donc, si demain, Mila tombe enceinte, ça va être compliqué pour elle de continuer sa grossesse. Alors, la loi Dubaï, enfin, aux Émirats Arabes Unis a changé depuis fin 2020 maintenant. Tu as le droit de vivre sous le même toit, vivre en concubinage. Tu as totalement le droit aujourd'hui. Dieu merci. Après, oui, il y a cette histoire de bébé qui ressort beaucoup parce que là-bas, si elle est enceinte et qu'elle se dirige donc vers un hôpital, effectivement, ils vont lui demander un certificat de mariage. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça la précision. Pour de la santé ? Tout à fait. Ah oui, pour accoucher, tu as besoin de ton social. Tu dois être marié pour accoucher. Ils font quoi aux Émirats Arabes Unis si tu n'es pas marié et que tu vas à l'hôpital et que tu as un souci ? Tu vas en prison. Même si tu n'es pas née là-bas ? C'est très compliqué. Justement, c'est là où il y a plein de petites différences ou de suggestions parce que, par exemple, je prends l'exemple si Sabrina, tu es mariée ici en France religieusement. Donc, ici, religieusement, tu passes devant un imam, tu n'as pas de certificat pour dire que tu es mariée. Si demain, tu comptes t'installer à Dubaï avec ton amoureux, comment prouver là-bas que tu es mariée religieusement ? C'est très compliqué. Sur ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait des recherches, je n'ai absolument rien trouvé. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, il y a eu un couple canadien, donc non musulman, qui a pu procéder à un mariage à Dubaï. Mais c'est la première fois que ça arrive, la délivrance de ce premier contrat de mariage civil au tribunal d'Abu Dabi, justement, ça n'a jamais été encore fait. Donc, je pense que les Émirats Arabes Unis sont en train justement d'évoluer là-dessus et que c'est en train de changer petit à petit. Mais là, on assistait à quoi ? En tout cas, sur Instagram, à un mariage civil ou à un mariage religieux ? Sur Instagram, c'est un mariage civil. Au Seychelles ? Au Seychelles. Elle, elle a fait un post, elle a fait une story où elle explique qu'elle a fait les deux, qu'elle a fait et un mariage civil et un halal. Un halal ? Bravo ! Ok, mais pour faire un halal, il faut que les deux personnes, le mari et la femme, soient de la même religion. C'est par exemple ? Non, l'homme peut être musulman et la femme peut être chrétienne. Par contre, la femme, oui, doit absolument être musulmane. Enfin, elle ne peut pas se marier avec un chrétien. Il faut qu'il soit musulman. Ah bon ? La femme peut être chrétienne et l'homme musulman ? Oui. Mais inversement, ce n'est pas possible. En fait, l'homme musulman peut se marier avec toutes les religions. Quand je dis chrétienne, c'est un exemple, bien sûr. Un homme musulman avec l'Hélène. Exactement. Donc là, par contre, en l'occurrence, moi, j'ai essayé de... Enfin, j'ai eu Nélia. Tu as eu Nélia ? J'ai eu Nélia. Mais alors, le problème, c'est qu'elle devait me rappeler. D'ailleurs, je m'inquiète un peu parce que je n'ai plus de nouvelles depuis maintenant deux jours alors que c'est quelqu'un qui me répond assez rapidement. Et je voulais lui poser cette question. Est-ce que Lorenzo était musulman ? Parce que c'était important de le savoir. Parce que comment tu peux faire un halal si lui-même, Lorenzo, n'est pas musulman ? On a appris par Aquabep que Mila s'était reconvertie à l'âge de 14 ans. Donc, peut-être que c'est vrai. Je n'en sais rien. Mais moi, je voulais juste revenir sur Nélia, en fait. Alors, parce que Mila, certes, elle était célibataire. On ne va pas revenir dessus. Tous les couples se séparent au monde. On a compris. D'accord. Mais tu vois, toi qui es derrière ton canapé, tu es une maman, tu as quatre enfants. D'accord ? Tu n'as rien demandé à personne. Tu passes ta vie à regarder les éducubrations des candidats de télé-réalité. Voilà. Et un jour, et avec ton mari, qui est toujours ton mari, cinq mois avant, il lui parlait quand même, Lorenzo, d'aller habiter à Dubaï avec elle. Donc, mettez-vous à sa place. Vous êtes marié. Votre mari vous dit que bientôt, vous allez vivre à Dubaï. Vous avez quatre enfants. Ça ne va pas trop. Mais bon, vos histoires, vous les gardez entre vous. Le linge sale, ça se lave en famille. Personne n'est au courant, ni la belle famille, ni la famille, ni la boulangère, ni les entres, ni les entres. Personne ne le sait. Et on vous appelle un jour et on vous dit, « Mais j'ai vu ton mari sur les snaps d'une candidate de télé-réalité. Toute la famille t'appelle. Mettez-vous juste à sa place. » Parce que tout le monde tape parfois sur le dos de Nélia en disant « Oui, ça va, tout le monde refait sa vie un jour ou l'autre. C'est bon, les maris, ils ne vont pas rester s'ils ne t'aiment pas. » Mais il y a des choses, il y a des comportements et il y a des façons de faire. Mais alors, quel comportement te gêne ? Pourquoi tu dis ça ? Est-ce que tu peux être claire ? Oui, bien sûr, je vais être claire. Moi, j'en veux à Lorenzo. Pourquoi Mila s'affichait partout ? Vous savez, ce mariage, il fait très très mal. Nélia, elle peut nous dire qu'elle va bien parce que c'est vrai qu'effectivement, la dernière fois que je l'ai eue, elle m'a dit qu'elle allait très bien, qu'elle avait d'autres projets. Mais on sait qu'au fond de nous, c'est une horreur parce qu'elle n'est pas seule. Il y avait une famille, une belle famille, quatre enfants. Donc, je pense que ce que j'aurais aimé, ce que beaucoup auraient aimé, c'est qu'ils fassent des choses discrètement et que Lorenzo parle à Nélia. Lui dit « Je ne t'aime plus. » Est-ce que Nélia était au courant de ce mariage ? Parce qu'en plus, ils ont des enfants ensemble. Tu vas me dire que Nélia et donc, par conséquent, ses enfants ont appris sur Instagram que leur papa se mariait ? Elle te l'a confirmé, Nélia ? C'est pas vrai. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je me mets à la place de Nélia parce que certes, on a beaucoup tapé sur Mila mais moi, je tape là sur Lorenzo. Lorenzo, c'est le fautif. Il doit faire les choses proprement. Comment ça ? Tu as quatre enfants, tu étais cinq mois en arrière encore avec cette femme à lui dire que vous alliez habiter à Dubaï. Mettez-vous à la place de Nélia qui apprend tout sur les réseaux. C'est Sarah Frézou qui a pris la défense entre guillemets de Nélia sur les réseaux sociaux au gardé de Mila, pardon. Oui. Je vous jure, les gens, vous aimez trop jacter sur le mariage des autres. Elle toute meuf fait ce qu'il veut, frère. Parce que je vois sur les réseaux, ce qu'il a, Mila, depuis qu'elle s'est mariée, voilà, ça la bombarde. Et genre, ça me notifie moi dedans. Ouais, j'espère qu'elle va pas faire comme Sarah. Ouais, là, je sais pas combien tu es amie de mariage. Eh, même frère, si on fait 10 mariages, c'est quoi vos doigts ? Occupez-vous de vos boules au lieu de vous occuper des boules des autres. D'accord ? Donc moi, ça me rend ouf. Ça me met hors de moi. En fait, toute femme veut terminer mariée. D'accord ? C'est une base, c'est une logique. C'est pas obligé, mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes sur Terre qui aimeraient avoir une vie saine, mariée, des enfants et tranquille, calée dans son coin. Maintenant, si on tombe sur des connards, c'est pas notre faute. D'accord ? Donc on divorce. Il faut savoir, à chaque problème, il y a une solution. Si on a inventé le mariage, on a inventé aussi les divorces. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Sarah Prézou ? Pas surtout. Quand elle dit toute femme rêve de se marier, d'avoir des enfants, non. Bien sûr que non. C'est pas le rêve de toutes les femmes. En revanche, moi, je la rejoins. Oui, les femmes ont le droit de se tromper, comme les hommes d'ailleurs. Un mariage, OK. Un divorce, OK aussi. Et elle peut se marier 15 fois, Sarah Prézou, ou même Mila, parce que Mila, c'est pas son premier mariage aussi, il faut le rappeler. Donc oui, elles peuvent se marier 15 fois et divorcer 15 fois, ça regarde personne. Parce que certains sur les réseaux parlent de banaliser le mariage, en fait, au travers de ce discours-là. Oui, complètement. En fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, on se marie, on commence la semaine d'après, c'est un peu ça. Et Sarah Prézou, la pauvre, elle a rien demandé et elle se fait terminer aussi sur les réseaux sociaux parce que dès que ça parle de mariage, on fait le rapprochement avec Sarah Prézou, la pauvre. C'est horrible. C'est horrible. Mais par contre, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Alors moi, franchement, si Lorenzo, j'espère vraiment que c'est pas le cas, mais si Lorenzo n'a pas prévenu son ex-femme et ses enfants qu'il allait se marier, je trouve ça inadmissible parce que, OK, de Mila, il n'y a pas de problème. Enfin, on ne connaît pas sa tête, on ne connaît pas sa tête. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il avait une famille avant, d'accord ? Et il faut qu'il la respecte, tu vois. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de polygamie. Sous-entendu, s'il est encore marié avec Nelia, ça n'empêche qu'il peut se remarier avec quelqu'un d'autre parce que dans la religion musulmane, on peut avoir quatre femmes. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, en gros, ce n'est pas très grave. Mais en fait, non, il y a aussi l'intention, c'est-à-dire que normalement, si on respecte correctement la religion, la première femme doit accepter. Elle doit donner sa validation pour que le mari puisse en avoir une autre. C'est ça. Voilà. Donc là, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Exactement. Non, je ne suis pas du tout le gars. Donc, ils n'ont pas divorcé. Lorenzo et Nelia n'ont pas divorcé. Nelia et Lorenzo étaient mariés religieusement. Il faut savoir que pour divorcer religieusement, tu le sais, c'est très simple. Voilà, tu dis trois fois je divorce avec l'intention de divorcer, tu es divorcée. Ah bah alors, ils sont peut-être divorcés. Voilà, mais peu importe. Tu peux être divorcée, mais à un moment donné, tu vas voir Nelia, tu lui dis, voilà, je ne t'aime plus Nelia, je suis désolée, ça arrive à tout le monde. J'ai rencontré une femme, je l'aime et j'ai envie de faire ma vie avec elle. Je pense que Nelia, ça serait mieux passé que de le savoir par le commerçant, par un tel. Elle ne faisait que d'avoir des appels. C'est une horreur pour une femme de subir ça. Franchement, honnêtement, moi j'écoute votre débat, mais c'est leurs histoires privées. Moi je ne vais pas aller voir Lorenzo, je m'en fous. Franchement, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il faut qu'il dise à sa femme avant pour ses enfants. Ça c'est familial. Oui, mais moi je suis qui pour dire à Lorenzo ou pour donner mon avis là-dessus ? C'est pour ça que je vous ai laissé la parole, franchement. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est plus la volonté de Mila de poster cette photo qui est de dos. Je ne sais pas si vous avez compris, il y a quand même des rumeurs d'enfants, etc. Moi je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport... C'est-à-dire que tu penses qu'elle est enceinte Mila ? Elle peut être enceinte et je pense qu'elle est en train de devenir une autre Mila. Elle est hospitalisée il y a quelques jours, tu parles de ça ? Je pense plutôt qu'elle a fait une fausse couche. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Mila serait enceinte, même sa photo. Vous avez déjà vu une robe de mariée de dos ? C'est la première fois qu'on voit ça. Elle ne se met pas de face. Moi franchement, je me suis dit 20 ans de Mila, c'est bizarre qu'elle n'a pas carrément un carousel avec plusieurs photos. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, elle avait fait un snap dans un hôpital qu'elle a vite supprimé. Ensuite, elle a fait une story en disant effectivement des mots quand même assez ambiguës où elle essaie sous-entendre qu'elle avait vécu quelque chose de très grave mais que ça allait passer. On ne savait pas ce que c'est que ça allait. Mais je m'en rappelle, ça y est. Il y avait même eu une sorte de lynchage par certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disaient qu'elle avait dit qu'elle avait eu un problème alors qu'en fait, ce n'était pas ce problème-là. Mais peut-être que le problème entre guillemets est tout autre. Peut-être que le problème était un choix. Parce que vous le savez, avant trois mois de grossesse, on évite justement de parler du bébé parce qu'il n'est pas encore formé, il ne tient pas encore dans le ventre. Donc justement, on essaie, c'est préconisé par les médecins de ne pas renforcer encore. D'où le fait que peut-être c'est pour ça qu'ils se sont précipités à se marier parce qu'effectivement elle ne peut pas être... Et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis son pote sur le cyberharcèlement parce qu'elle était peut-être vulnérable à ce moment-là. Absolument. Je ne sais pas si vous avez compris, enfin c'est que des suppositions là qu'on est en train de faire de notre part. Clairement, on va aider nos âgiatrices et nos âgateurs. Vous êtes en train de dire que potentiellement elle est tombée enceinte et que le bébé n'aurait pas tenu. Potentiellement. Potentiellement. C'est une supposition. C'est déjà arrivé anciennement, tu peux dire. Et si c'est le cas, ça pourrait expliquer le poste sur le cyberharcèlement parce qu'elle se sentait vraiment peut-être vulnérable à ce moment-là. Je ne sais pas. C'est une réelle supposition. Le poste sur le cyberharcèlement, elle vient de le mettre après son mariage. C'est vrai. Tu vois, justement parce qu'elle a subi beaucoup d'harcèlement, il me semble, par rapport à cette décision de se marier. Les gars, ils ne sont forcés personne. Elle a envie de se marier. Elle se marie. Lui, il est d'accord. Elle est d'accord. Ils ont trouvé quelqu'un pour les marier. Ils se sont mariés. Est-ce qu'ils ont fait les choses dans les règles ou pas dans les règles ? Ça, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, elle était magnifique dans sa robe de mariée. Il ne faut pas se mentir. Il se fait un très beau couple. Il ne faut pas oublier quand même de les féliciter. Non, mais le public... C'est vrai. On parle de mariage, mais à aucun moment on dit félicitation. C'est un moment. On n'a pas dans une vie de mariage. Félicitations Mila, félicitations Lorenzo, quand bien même on en parle. Et vous le savez, sur Aja, on est comme une famille. On devient une famille et on parle comme vous le faites à la maison, derrière votre canapé ou derrière votre smartphone. Il y a des gens qui sont partis dire carrément qu'elle avait fait de la sorcellerie peut-être pour se marier à Lorenzo. Je pense que ça va un petit peu loin. Après, je pense que c'est les teams Mila, team Nelia. Mais je reviens juste sur une chose, Sabrina. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que ça ne te regarde pas. Tu es qui toi pour aller voir Lorenzo ? Je ne dis pas ça comme ça. Non, c'est moi. C'est ma façon à moi de parler. Je ne suis pas d'accord parce qu'à un moment donné, si tu ne veux pas qu'on en parle, moi, si j'ai quelqu'un en ce moment, tu ne le sauras pas, tu ne pourras pas en parler. On est d'accord. Elle a touché son mariage. On peut parler de son mariage. Bien sûr, on peut parler de son mariage. Mais à un moment donné, il faut se mettre aussi, pas que à la place de Mila et Lorenzo, félicitations, tout est beau. Il faut penser à la maman de quatre enfants qui a pris ça sur les réseaux et qui, il y a cinq mois en arrière, avait encore des projets avec son mari. À un moment donné, je ne comprends pas. Entre femmes, il faut comprendre ça. C'est dur. Je ne suis pas dans le lit des gens. C'est dur. On l'a dit juste avant, quand il y a des histoires de couple. Oui, mais non, mais franchement, surtout quand c'est compliqué avec les enfants. Vous l'avez déjà expliqué. Vous avez déjà donné vos arguments par rapport à ça. On a tous très bien compris. Pour terminer ce pop-up. Juste un truc hyper intéressant, quand même, Sarah Frézou, ce n'était pas l'ennemi de Mila ? C'est quand même fou. Ça ne vous fait pas rire qu'elle prend sa défense aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme quoi, dans la vie, c'est parce que ça parle de mariage. Donc, elle s'est sorti concerné. Oui, mais elle a quand même bien pris sa défense. C'était son ex-ennemi. Eh bien, un mal pour un bien. Eh bien, voilà. Alors, si je peux maintenant poser ma question sans être coupée pour terminer ce pop-up. Tu peux. Votre à main levée qui pense que Mila est enceinte au moment où on parle. Moi, je pense. Tu veux vraiment répondre à cette question ? Mais enfin, on a le droit quand même. Moi, je pense que Madi... De plus qu'on n'a pas le droit d'avoir une pensée. Madi est enceinte. Ça peut porter l'œil. Mais non, ça peut... Ça porte l'œil quand on croit que ça porte l'œil. Comme il a moins de trois mois, je ne sais pas. On ne sait rien écouter. Mais non, mais c'est parce que vous avez dit depuis tout à l'heure qu'elle se mettait de dos et que potentiellement... C'est toi-même qui l'as dit, Sabrina. Oui, peut-être. Et tu dis l'inverse. C'est pour ça, mais je ne vais pas dire oui, je pense qu'elle est enceinte comme ça. J'ai dit, il y a quand même des indices, on peut se poser la question. Selon toi, c'est une question. C'est bien pour ça qu'il y a un point d'interrogation. C'est pour ça que je me suis posé la question que je vous ai relevé ce détail. Oui, donc on peut faire un vote à main levée. D'accord. Sauf Sabrina. Jinda ? Non. Non ? Anissa ? Je suis désolée, pareil. Non. Tu ne penses pas ? Moi, je pense. Parce que tu m'as convaincue avec l'histoire de la photo de dos. Voilà, ton argument m'a convaincue. En tout cas, elle sera enceinte cette année, je pense. Après, nous ne sommes personne pour affirmer quoi que ce soit. Nous parlons simplement de la table d'Aja. Oui, Jinda, va t'en passer au troisième point. Je suis désolée. C'est juste que tout à l'heure, on parlait de religion. Il faut faire attention parce que c'est très touchy. Quand on disait une femme ne peut pas épouser, etc. Ou un homme peut épouser une femme. Une femme musulmane peut aussi se marier avec un non-musulman aujourd'hui. Bien sûr que si. Il faut qu'il se reconvertisse. Non. Si tu es musulmane et que tu as envie de faire un mariage religieux avec quelqu'un qui n'est pas musulman, aujourd'hui, tu peux le faire. C'est ça que tu dis. Mais qui a dit ça ? Tu peux le faire. Concrètement. Non, pas dans la religion musulmane. Mais je te parle. C'est pour ça qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a ce qui est écrit dans les livres. Dans les livres, officiellement, tu n'as pas le droit. On est d'accord. Mais aujourd'hui, tu ne connais personne dans ta vie de musulman qui est marié avec un non-musulman. Je te jure. Moi, j'en connais plein. Oui, moi aussi, j'en connais plein. Moi, j'en connais plein. Ils finissent toujours par se reconvertir parce que tu ne peux pas. Tu n'es pas dans les rires. Et pour passer également de la théorie qui est écrite sur ma feuille à la pratique, j'appelle le troisième pop-up. Les déclarations de Maïsan présentées comme symbole de cette génération décomplexée par rapport à la chirurgie esthétique dans un reportage de 7 à 8 ont beaucoup dérangé. Alors, moi, quand je regarde ce reportage avec ma fille, ce qui me choque dans tout ça, ce n'est pas la chirurgie esthétique en elle-même si on a besoin de modifier quelques petites choses parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps. Why not ? Mais de dire qu'on a envie de ressembler à une bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille est-ce que ça te choque, elle me dit oui, ça me choque. J'espère de tout cœur que ma fille à 20 ans pensera plus à ses études, à faire du sport et à faire d'autres choses. Donc, quand tu auras des enfants, tu pourras leur dire de t'écouter à toi et de les élever et de les éduquer comme tu as envie. En aucun cas, ma fille t'écoutera. Maïsan a tout de suite répondu à la maman de Menel. Vraiment, quel fléau de l'humanité. Ça rend les gens profondément débiles. Genre, pourquoi de l'instant où une personne enfante, elle pense forcément que son gosse, c'est le meilleur, il n'est pas comme les autres, il est parfait. Non, 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 pas de chirurgie pour mon enfant. C'est stupide de dire à 20 ans, mon enfant utilisera son argent pour financer ses études. Tu ne sais pas. À 20 ans, ce sera son argent. Si elle a envie, Manel, d'avoir un énorme 95D, elle aura un énorme 95D et tu feras avec. Si je peux me permettre vraiment à mon humble avis, je pense qu'avant de juger qui que ce soit et de s'appuyer sur des préjugés pour faire l'éducation de son enfant en plus avec, on se renseigne comme un tout petit peu sur le parcours des personnes parce que contrairement à ce que tu te entends, je ne suis pas juste une petite idiote de 20 ans qui dépense son argent de manière déraisonnée dans la chirurgie. Je veux dire, aujourd'hui, le parcours scolaire que moi j'ai eu, c'est tout le mal que je souhaite à ta fille. Vraiment, je souhaite à ta fille d'avoir fait les études que j'ai faites, d'avoir mis un toit sur sa tête. À l'âge de moi, j'ai mis un toit sur ma tête. Je lui souhaite que sa famille se porte bien comme la mienne se porte bien. Je lui souhaite d'être épanouie comme je suis épanouie. Je veux dire, moi aujourd'hui, mon seul problème, c'est de mangeter du Botox dans toute la tête. Vraiment, c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde. C'est mon seul souci. Je n'ai pas de caries, je suis heureuse, tout va bien. Si toi, à 20 ans, tout ce que tu étais en capacité de faire, c'était d'aller faire de la lutte dans une salle de sport, ce n'est pas la faute des autres. Gauthier Limeur qui est en réaction au reportage a posté. Trop de gens instables psychologiquement. Je ne dis pas que c'est leur faute, mais je dis que la solution à leur mal-être, ce n'est pas la chirurgie, mais plutôt la mise à jour du cerveau. C'est également attirer les foudres de la jeune surdouée. Comment une personne peut devenir impertinente au point de se sentir légitime à juger les autres sur la chirurgie quand ses propres sœurs ressemblent à ça ? Tu as aussi cherché à changer radicalement. Et voir un médecin. Qui est le plus responsable de nos deux et qui a besoin de voir un psy ? Selon vous, la chirurgie cache-t-elle forcément un mal-être ? Donc c'était un reportage diffusé sur 7 à 8 sur TF1 au mois de juin dernier qui a été rediffusé récemment. Donc on se posera également la question de la temporalité. Vous allez voir, ça va être très intéressant ce pop-up. Avant que je vous pose la question ardoise, je m'adresse à Dinda et à Anissa dans un premier temps parce que vous êtes également maman. Wafadi, beaucoup de mamans sont d'accord avec moi. Je vous la pose la question Dinda et Anissa. Les propos de Maïsan nous ont-ils choqués ? Oui ou non ? Moi, je la trouve personnellement un peu trop insolente, Maïsan. Même si elle peut très bien avoir raison dans certains propos, je trouve que c'est quand même insolent de conseiller carrément à la fille de Wafas. En réalité, moi, j'aurais pété un câble. En fait, elle dit bien, Manel, n'écoute pas ta mère, fais comme moi. Enfin, en gros, et je trouve ça quand même, elle ne sait pas. Et quand elle dit à ton grand âge, il y a plein de mots comme ça qui me gênent. C'est souvent rabaissant. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois, il faut qu'on nous rappelle notre âge ou la façon dont peut-être on parle trop de nos enfants. On est maman, on aime nos enfants, on fait ce qu'on veut en fait. Demande ça à Dinda. Alors, est-ce que c'est les propos qu'elle a tenus dans le reportage on parle ? Oui. Les propos qu'elle a tenus dans le reportage, quand on les écoute comme ça, ils sont, oui, choquants. Après, c'est Maïsan. Après, c'est une candidate de télé-réalité. Après, ça ne... Je ne sais pas, je ne suis plus étonnée. Mais en tant que maman, tout est une question d'éducation. Quand elle dit que... Enfin, elle, sa mère l'a laissée faire, c'est son choix. Wafa, quand elle dit que moi, ma fille, j'espère qu'elle aspirera à autre chose, c'est aussi son choix. Tout est juste une question d'éducation. Peut-être que la maman de l'une n'a pas réussi à dire à son enfant, tu es bien comme tu es, accepte-toi comme tu es. Et peut-être qu'elle ne l'a pas assez entendu et que donc, dans sa tête, ça a émergé et qu'elle s'est dit il faut que je fasse de la chirurgie esthétique pour ressembler à une brasse. On va revenir dessus après. La question ardoise, elle est toute simple. Tu y réponds aussi à la maison dans la barre de commentaires. C'est selon vous, la chirurgie cache-t-elle forcément un mal-être ? Sabrina, on va commencer par toi. Évidemment, si tu changes quelque chose, tu penses qu'il y a quelque chose à changer. Tu nous expliques ? Oui, il y a un mal-être parce que ça part de là, ça part souvent d'un complexe. On le sait. Maïsan, d'ailleurs, elle était très complexée par son nez. Elle l'a dit plusieurs fois par le fait qu'elle soit plate, etc. Moi, quand elle dit oui, je veux ressembler à une brasse, elle dit je veux ressembler à une brasse. Elle ne dit pas toutes les filles françaises, les jeunes filles doivent ressembler à ça. Donc, c'est là où je pense qu'on est un peu trop durs là-dessus. Elle est dans son personnage, elle est dans son show. C'est une fille de télé-réalité. Dans un documentaire, j'avais l'impression de regarder tellement vrai. Franchement, c'était du show. J'avais l'impression que Maïsan donnait à la caméra de 7 à 8 de télé-fins ce que 7 à 8 voulait pour ce documentaire. Parce qu'au final, avec tout le respect que je dois à Maïsan et c'est une jeune fille que j'aime beaucoup et elle le sait, mais c'est dommage qu'on s'intéresse à elle pour ça, pour cet angle-là. Je pense qu'elle a beaucoup mieux à montrer et là, en l'occurrence, je ne trouve pas ça glorifiant ni valorisant qu'on s'intéresse à son profil uniquement pour lui faire dire j'ai un nichon qui s'appelle Fatima et l'Otzora, mon élite s'appelle Richard, je veux ressembler à une bratte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ma question ? Bien sûr, là-dessus. Anissa, toi, c'est quoi ton avis ? Mais c'est tout à fait... En fait, c'est exactement ce que je pense. Je pense que Maïsan, elle a mieux à offrir, mais moi, dans tout ça, comme disait Jinda, moi, c'est choquant, c'est de la façon dont elle a parlé à Wafa qui Wafa n'était pas méchante, à contrario, tu vois. Elle n'a pas insulté, elle a juste dit qu'elle-même... Elle a des colères. Oui, mais parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'en tant que maman, bon, je n'ai pas de fille, mais j'aurais peur, en fait, que ma fille prenne exemple sur ces personnes-là qui parlent constamment de chirurgie. Parce que la chirurgie, tu peux en faire. Moi, je regarde, enfin, j'en connais qui en font et qui n'en parlent pas, enfin, qui se taisent. Non, mais c'est vrai, ça va, on en connaît. Et c'est pour ça, je pense que tu n'es pas obligée toujours de revendiquer la chirurgie. C'est bon, on a compris, tu vois, à un moment donné. Et ça donne envie à certaines jeunes filles. Il faut le savoir. une morphophobie. En tout cas, c'est la voix off qui l'explique. Il dit que c'est une vision déformée et négative de son apparence au point de ne plus supporter son apparence sans filtre. Maïssa nous dit dedans, je me montre comme j'aimerais être. Moi, j'ai noté ça parce que je trouve ça très fort. Ou encore, ce n'est pas que je suis jolie, c'est que j'ai un filtre et le filtre est joli. Elle a quand même un véritable recul là-dessus, sur elle-même, sur son filtre, sur son image, sur ce qu'elle peut véhiculer. C'est pour ça que moi, je pense que le message de ce documentaire, c'était justement pour montrer les dérives de la chirurgie. Moi, au contraire, en tant que maman, je pense que ça fait partie de l'éducation de se dire regarde, c'est hyper intéressant. Regarde cette jeune fille, dans quel état elle a. Regarde les mots qu'elle emploie. Tu comprends ? Elle ressemble à une poupée. Au contraire, c'est l'éducateur. Oui, mais tu ne prends pas ton téléphone pour défoncer la jeune fille en elle-même qui est déjà qui n'est pas bien dans sa peau et qui a forcément du coup un problème avec son image. Tu ne la défonces pas elle. Attention, les jeunes. Oui, parce que moi, la joie... Prenez exemple sur... Allez regarder justement ce documentaire pour prendre des exemples pour voir les dérives de la chirurgie et comme quoi, ça peut aussi affecter le mental. Moi, quand j'entends les propos de Maïssane, je n'ai pas envie de la tacler. Je n'ai pas envie de la clasher. Je me dis, la jeune fille, elle fait de l'humour, elle fait de l'autodérision, mais quand même, il y a un véritable mal-être et c'est pour ça que la question ardoise, c'était ça. Qu'est-ce qui se cache ? Est-ce qu'il y a forcément un mal-être ? Parce que pour en arriver là, pour avoir de la dysmorphophobie, c'est forcément qu'il y a un mal-être derrière. J'ai envie de l'aider, j'ai envie de parler avec elle, tu vois. J'ai envie d'user de pédagogie, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de l'entendre plus, plus en profondeur et moins en superficialité comme ça a été montré. Alors moi, j'ai mis non. Est-ce que ça cache forcément un mal-être ? J'ai mis non parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup justement veulent juste ressembler à telle ou telle personne. Tout simplement. C'est même pas un mal-être... Et elles se ressemblent, il y en a beaucoup qui se ressemblent, il faut le dire. Elles se ressemblent entre elles, tout simplement, mais effectivement... Pas tout le monde quand même. Ouais, mais aujourd'hui, elles n'ont plus envie d'avoir des gros seins parce qu'elles sont complexées de leur petite poitrine. Elles veulent avoir des gros seins parce que les gens qu'elles suivent sur les réseaux sociaux ont des gros seins. Elles veulent avoir des grosses fesses. Parce que ça fait des likes. Elles veulent avoir des grosses fesses parce qu'elles suivent des femmes qui ont des grosses fesses. Oui, mais Jinda, ça fait des likes, ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est triste à dire... Mais c'est pas un mal-être. Tu t'es jamais demandé pourquoi la plupart... La plupart, je dis, allez, on va dire soit 50, 60% comme ça à la louche se mettent quasiment presque avec un maximum de peau de montré. Tu crois que dans leur vie, quand elles vont à Carrefour, elles sont en string ? Oui, mais donc, c'est pas un mal-être. Tu veux faire une tendance. Tu veux des likes. Tu veux des likes. La peau génère des likes. La nudité génère du like. Sabrina. Alors, les likes. Ah non, j'ai pas fini. Oui, bah juste... Attends, attends, attends. Donc, je veux juste finir... Non, mais je veux juste finir son propos. J'étais en train de dire un truc. Quand tu parles, quand tu dis elles veulent des likes, ce n'est pas un mal-être. Elles veulent des likes. Mais si tu veux des likes, c'est pas un mal-être ? Attends, attends, attends. Si tu veux des likes, bah en fait, je pense comme toi. Bah oui. Et puis même, vouloir ressembler à quelqu'un, c'est pas un mal-être ? Vouloir ressembler à avoir des gros seins comme quelqu'un, c'est pas déjà avoir un problème psychologique. Bah, c'est pas un mal-être, ça, ça fait partie... Depuis la nuit des temps, ça fait un mal-être. C'est pas parce que ça existe depuis la nuit des temps que ce n'est pas un mal-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé, on peut vivre comme on est quand même à un moment. J'ai pas dit ça, mais il faut... Pardon, quoi. Est-ce que je suis en train de dire on comprend ce que je suis en train de dire ? Mais oui ! Je dis juste très simplement et très clairement que changer son apparence physique, ça peut être qu'un mal-être, soit parce que tu veux ressembler à une personne, parce que c'est pas normal de vouloir se transformer le corps. C'est qu'il y a un complexe. C'est que t'as vu quelque part quelqu'un, t'es quand même prêt à dépenser de l'argent, à te faire du mal à ton corps. Tu vas prendre ce risque-là, peut-être même d'y passer. C'est qu'il y a un mal-être. Le terme de mal-être, c'est vraiment quand tu te sens pas bien, quand t'en arrives à pas sortir de chez toi, quand t'en arrives à plus avoir... Pas forcément. Quand t'en arrives à pas avoir de vie sociale, quand t'en arrives à être complexé, quand t'en arrives vraiment à en parler tous les jours parce que c'est pas en regardant « Ah, je veux comme elle ». En fait, ce qu'il se dit, c'est « Je veux être comme cette personne ». Non, mais pour moi, quand tu dis « Je me montre comme j'aimerais être », il y a un mal-être. Bah oui. Mais elle, excusez-moi, mais Maïssa, c'est de l'extrême parce qu'elle a vraiment pris la poupée Bratz en disant « Je veux être comme elle ». Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction et que j'ai auto-spoilé. Moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait sincèrement y avoir écrit, comme sur le port-salut, « Ceci est un filtre qui s'appelle temps et qui a été utilisée par telle influenceuse. » Oui, mais là, la question, c'est selon vous, la chirurgie, qu'a acheté-elle un mal-être ? Moi, je réponds non. Après, Maïssa, c'est un cas où on a parlé. Non, alors la chirurgie, pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce lien aussi avec les filtres. Les filtres, c'est un coup de chirurgie fait en trois secondes. Alors, justement, quand on parle de filtres, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, je n'ai aucun mal-être. Ça veut dire depuis que je me suis toujours… Et pourquoi je mets des filtres ? Parce que c'est simple. Alors, explique-moi pourquoi. Oui, pourquoi tu mets des filtres ? Voilà pourquoi je mets des filtres. Parce que quand je me… En fait, si tu veux, j'ai une façon de me voir depuis que je suis née. D'accord ? Et aujourd'hui, quand je… Parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque de se prendre en photo au téléphone. Quand je me prends en photo sans filtre, sans rien, je n'ai pas l'impression que ça me ressemble. Et quand je demande à mes proches si ça me ressemble, on me dit « Ah non, tu es mieux en vrai ». Donc, il faut… Et à un moment donné, moi, c'est juste par rapport à mon métier que j'ai envie pas de faire rêver mais de me dire « Il faut que je sois présentable ». Mais c'est vrai. Et bien moi, je vais te le dire très honnêtement, je te trouve trop filtrée sur tes photos. Je le sais, tu me l'as déjà dit. Mais il y a un moment donné, je pense que… Et je crois que tu n'en as pas besoin. Et quand je suis dans la rue… Et rappelle-toi les commentaires qu'il y a eu sur le haja de la semaine dernière, le 62 où tu es rentrée à l'improviste, tu as dit « Bonjour ». Oui. Tu as vu les commentaires qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle est belle sans maquillage ? » Non, je n'ai pas vu ça. Regarde comme elle est contente. Merci. Regarde comme elle est contente. Non, mais ça veut dire que si j'étais mal dans ma peau, ça veut dire que je sortirais tout le temps bien habillée, maquillée. Mais jamais, je ne suis toujours en survêt sans maquillage dans la rue. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc, il faut m'expliquer. Bon, un petit mot et après on passe à la chirurgie esthétique qui semble disparaître peut-être petit à petit. On va voir ça dans le temps. Gautier Allimeur légitime ou pas vis-à-vis du reportage de MySan ? Bah, Gautier Allimeur, ce n'est pas ses soeurs. Oui, déjà. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il a droit d'avoir un droit de regard et ce n'est pas lui. Sabrina. Franchement, il a été méchant avec elle, lui dire « Refais-toi ton cerveau » et tout. Pourquoi il n'y a pas un peu de bienveillance ? Justement, c'est un problème psychologique. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Si tu vois quelqu'un qui a un problème, aide-le, ne va pas le tailler. Moi, franchement, ça me fait peur. Je me dis « Putain, moi, je l'ai rencontré cette fille, je ne voyais pas qu'elle avait ce problème-là, ce malaise. » Moi, ça m'a fait flipper en voyant ça. Alors, ouais, directement, mais regardez, ça cause des filles comme ça que toutes les filles veulent se faire refaire. Donc là, elle a un problème et vous lui rajoutez un problème encore en la défonçant. Mais ayez au moins, je ne sais pas, un dialogue pédagogique sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aurais attendu. On va regarder un extrait vidéo et je vais vous demander pourquoi les candidates de télé-réalité française semblent faire machine arrière niveau chirurgie esthétique. Regardez. Je vous explique où je suis, dans une clinique, je m'apprête à retirer les injections que j'ai dans mes lèvres pour ne pas avoir cet effet justement de canard ou un peu ou c'est un petit peu boudin. Ce n'est pas du tout naturel. Donc la raison pour laquelle je décide aujourd'hui de tout retirer et pendant 10 à 15 jours, j'aurai quasiment plus de lèvres. Donc le produit va se dissoudre. Je faisais trop d'injections et du coup, j'avais le visage complètement boursouflé. Vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, depuis que j'ai tout enlevé, je m'aime trop, je me trouve trop belle. Et en fait, je sais qu'en ce moment, c'est la mode, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique. Mais franchement, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait plein d'injections dans ma vie. Et franchement, les filles, on est vraiment beaucoup plus belles sans injection, sans tout ça. Moi, j'ai un souci quand même, il faut que je vous le partage. C'est-à-dire que tu peux prendre tes réseaux sociaux pour dire non mais franchement, ne portons plus de rose, le rose, c'est plus du tout à la mode. On s'en fout, le rose, il va faire de mal à personne. Tu vois ? Mais quand pendant des mois, des années, tu martèles des codes promo, allez-y, de ma part, elle vous fait moins 20%, machin, tout ça, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis trop belle, ah ben maintenant, je vais tout enlever, demain ça va être quoi, je vais remettre. Mais quel est votre degré de confiance ? Comment on peut avoir confiance en vous ? Comment le public peut avoir confiance en vous ? Franchement, je trouve ça ahurissant. Elles ont le droit de changer d'avis, toutes ces filles, mais il faut qu'elles aient conscience que tout ce qu'elles ont montré avant a pu avoir un impact sur tous ceux qui les ont regardés. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'elles disent. On peut voir qu'ils ne sont pas fiables, ces gens-là. C'est pour ça que le public, il faut arrêter, il faut qu'ils arrêtent de faire comme eux. Parce qu'eux déjà font pareil que les Kardashians par exemple. Tu vois, maintenant que Kim Kardashian a décidé de tout retirer, quand même par hasard, tout le monde veut tout retirer. Il y a des tabloïdes américains et britanniques qui ont montré des photos comme quoi Kim Kardashian aurait enlevé énormément de son fessier. Et de façon générale, la famille Kardashian a annoncé un regain naturel, petit à petit. toutes ces personnes qui sont allées faire de la chirurgie parce qu'elles voulaient leur ressembler, qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant ? Elles vont retourner dans leur clinique pour dire, bah non, Maéva, elle a retiré ses fesses, elle a retiré moi des fesses. Ah, Océane, elle a retiré ses lèvres, elle a retiré moi des fesses. En fait, la tendance, c'est qui ? C'est elle qu'il faut suivre. C'est elle la tendance du moment. Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de parler d'un corps, qu'on est en train de parler de tissu, qu'on est en train de parler de chair et que les opérations qui ont été faites, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Que ce soit les fesses, que ce soit les liposussions, la graisse, les dents. Mais la dernière fois, je ne sais plus avec qui on avait ce débat-là, on se disait, mais quand elles vont avoir 60 ans, comment ça va être, tu sais, tu vas avoir une mamie avec des gros lolos comme ça et un gros fessier comme ça, une bouche, ça va faire bizarre, non ? 70 ans, 80 ans ? Non, mais les fesses, par exemple, tu ne peux pas les engler. Il y a énormément de chirurgiens qui avaient refusé Léa-Marie avant qu'elle trouve. Des implants ou des injections ? Non, pour retirer les fesses. Les implants ? Pas les implants. Non, ce ne sera pas des implants, c'était des injections. Pourquoi je fais comme ça ? Qu'elle avait Léa-Marie, c'est très dur parce que tu ne peux pas l'hyposusser, sinon la fesse, elle tombe, tu perds le galbe, donc tu fais comment ? Ton fessier, tu ne le retrouveras jamais. Mesdemoiselles, vous ne retrouverez jamais votre fessier d'avant. Je suis désolée de le dire si brutalement, mais il faut en avoir conscience. C'est vrai. Ce sont des criminels. Voilà, là tu vas trop loin. Non, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Moi je suis d'accord. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Est-ce que je te dis, va jusqu'au bout ? Voilà. Inciter, comme certaines l'ont fait pour ne pas donner de nom, à aller voir des chirurgiens en bénéficiant de promotions pour faire comme elles, c'est un crime. Oui, d'accord, ça, ok. C'est un crime contre le corps. Voilà, c'est très grave, c'est très grave et malheureusement, elles ne s'en rendent pas compte. Mais on n'a pas soulevé ce point. Les candidats qui font de la chirurgie, ils ont les moyens. Comment font ces jeunes, avec quel argent, ils vont se refaire ? Mais oui, mais tu as raison. Parce qu'en plus, celles qui ont les moyens, déjà, ils ont des problèmes derrière pour retirer. Alors imagine, quand tu n'as pas le budget, est-ce que tu vas tomber sur le meilleur des chirurgiens qui va t'aider ? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. Et il y en a beaucoup aussi qui font des choses pas très catholiques. Donc, c'est pour ça que je dis, quoi qu'il arrive, c'est le chien qui se ment à la queue. Il y a vraiment, il y a un profond désarroi, un profond mal-être. Mal-être ! Oui, je suis d'accord par rapport à ça. C'est mal-être et surtout aussi l'effet mouton, comme on l'a dit. Maïva fait comme Kim Kardashian. Donc, Maïva fait comme Kim Kardashian. Le follower de Maïva va faire comme Maïva. Et la personne qui est copine avec celle qui suit Maïva va faire comme sa copine. Donc, en fait, ça me rappelle l'histoire du berger qui jette la pomme au bord de la faleuse. Il y a un mouton qui saute et tu as tout le propos qui saute. En fait, c'est ça qui se passe. Le corps n'est pas une tendance. Le corps ne doit pas être une tendance. Ça a toujours été une tendance. Je sais, je le sais Sabrina que l'histoire nous a toujours montré. Marie-Limonereau. Exactement. Oui, mais c'était naturel. Voilà. Non, c'est refait, pas du tout. Marie-Limonereau, c'est refait. Bien sûr, chirurgie. C'était l'une des premières avant de la chirurgie. Alors là, je suis... À l'époque, imagine, il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Mais oui, Charles Aznavour aussi l'a refait son oeil. Je ne savais même pas tout ça. Tout le monde à l'époque. Bien sûr. C'est incroyable. Mais ce n'est pas parce que les Kardashians montrent une certaine image. Les Kardashians, ils ont de l'argent. Les Kardashians, ils voient les meilleurs chirurgiens. Les Kardashians, c'est les Kardashians. Tu parles de moutons, moi, je parle de brebis. Bah, comme ça. Non, mais c'est vrai. On a l'impression que, voilà, c'est quoi ? On va assister à quoi là, bientôt ? On va montrer tous ces boutons, on va montrer tous ces complexes, ça agresse parce que ça va devenir une tendance. Ça ne doit pas être une tendance dans les deux sens. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Oh, je suis vénère, moi. Non, mais tu sais, c'est hyper, on n'a pas raison. Il faut faire de l'éducation vis-à-vis de ça et au contraire, moi, je pense que c'est hyper important que tu en parles. Mais en vrai, oui, on en fait une tendance, mais on est dans un monde de voyeurisme. En vrai, tout le monde regarde maintenant une scène devenue normale. Carrément, quand moi, je n'ai pas de story, on me dit pourquoi tu n'as pas mis de story, c'est bizarre. Donc, c'est devenu normal de montrer sa vie. Si tu ne montres pas ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Après, on peut aller plus loin. C'est dingue. Tout le monde veut tout voir. Malheureusement, c'est des jeunes filles qu'on retrouve dans des programmes de télé-réalité. On revient aussi là-dessus. Bah oui, et ils mettent elles en avant. Exactement. On ne va pas prôner des jeunes filles, enfin, on ne va pas mettre en avant des jeunes filles qui prônent le naturel. C'est ça le problème. Exactement. Ou alors, quand on va mettre des nouvelles candidates qui sont naturelles, quelques semaines après, elles vont vouloir être comme toutes ces jeunes filles avec des gros seins, des grosses fesses. Donc, c'est compliqué aussi. Parce que la forme crée du like, la nudité crée du like et au même titre que les réseaux sociaux et Instagram, ça crée des téléspectateurs. En tout cas, ça crée de la visibilité. Bon, plus trop aujourd'hui. C'est vrai. Mais ça a été le cas pendant très longtemps. Absolument. Et si nous accueillions la jatrice de la semaine ? Ah ! Elle s'appelle Eva. Je vais vous la présenter. Alors, attention, c'est une très fidèle la jatrice. Elle nous a confié en off qu'elle n'avait pas loupé un seul numéro depuis le début. Elle connaît tout. Et elle va nous donner son avis sur les sujets qu'on a abordés au cours de ce H.A. 63. Génial. Bienvenue sur le plateau. Le temps de la rubrique la jatrice de la semaine. Tu es chroniqueuse aux côtés de Jinda, Anissa et Sabrina. Je n'ai pas menti. C'est vrai que tu nous regardes. Tu n'as pas loupé un seul numéro, on m'a dit. Non, je les ai tous regardés. Qu'est-ce que tu penses de notre émission ? Qu'est-ce que tu penses d'Aja ? Je trouve que l'émission est très bien. Ça permet de remettre en question un petit peu les débordements des gens de télé-réalité et de remettre en place certaines personnes auprès des jeunes surtout qui n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre tout ce qui se passe vraiment dans la télé-réalité, de leur expliquer vraiment le fond des choses et comment ça se passe. Et tu nous regardes sur ton smartphone ou sur ta télé ? Alors, j'ai vu que tu avais dit que c'était très bien de regarder sur la télé. Donc, je regarderai la prochaine fois sur la télé. Yes ! Tu nous envoies la photo, tu nous tagues sur nos comptes Instagram comme ça, on te reposte. Alors, je vais te demander ton avis concernant le premier pop-up qu'on a abordé, la guerre. La guerre, non pas des coques comme elle dit Sabrina, j'adore son expression, mais des poulettes entre Anéa et Mélanite. Quel est ton avis, toi, sur la question ? Tu es plutôt team Anéa ou team Mélanite ? Je suis plutôt team Anéa et un peu team Mélanite pour plusieurs raisons. Déjà, je ne comprends pas Mélanite qui s'offusque d'avoir été unfollow parce que moi, si j'accuse une fille d'avoir dragué mon mec, de se mettre toute nue sous la douche, je la unfollow, je la bloque de partout et je ne lui parle plus jamais. Donc, s'offusquer parce qu'elle nous a unfollow quelques mois plus tard, je trouve ça très grave. et puis du côté d'Anéa, il n'y a pas vraiment mort d'homme d'unfollow quelqu'un sauf que je la trouve très condescendante et un peu intéressante puisque selon elle, tout le monde voudrait lui ressembler. Donc, je temporiserai un petit peu ce côté condescendante puisque même si ça nous fait rire, ça va finir par forcément agacer les gens, je pense. Donc, voilà. Et aussi, très important, je voudrais dire que les clashs de télé-réalité entre femmes, je les trouve de plus en plus bas puisque si on commence à dire toi, tu as couché avec tout Paris, toi, tu as couché avec tout Marseille alors qu'on est dans un monde où on essaye de se faire respecter en tant que femme, on va plus en sortir. On a des super agents. J'ai envie d'être te dire. Bravo ! On va passer au deuxième pop-up qu'on a abordé. Tu as été surprise par le mariage de Mila et Lorenzo annoncé sur son compte Instagram. Oui, avec toutes mes copines on était grave surprise. Après, je peux comprendre qu'elle ait voulu garder ça secret de sa médiatisation pour se protéger de toute malveillance. Après, je trouve ça quand même triste pour elle parce que quand on se marie, on a envie de notre famille et de nos amis soient là pour voir à quel point on est belle pour faire la fête avec nous. Donc, je pense qu'elle fera peut-être une fête plus tard. En tout cas, on lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur et puis on espère que celui-là n'aura pas une double vie. Donc, voilà. On va passer au pop-up sur le reportage par rapport au reportage de 7 à 1 diffusé sur TF1, rediffusé d'ailleurs récemment sur TF1. C'est Wafa et Gauthier Alimeur qui était très en colère contre Maïssan qui, selon vous, faisait l'apologie de la chirurgie esthétique. C'est quoi ton avis sur la question ? Est-ce que c'était l'apologie de la chirurgie esthétique ? Si tu as des enfants, si demain tu as des enfants, qu'est-ce que tu en aurais pensé ? En tant que maman, forcément, j'aimerais bien que mon enfant reste naturel et c'est comme elle est parce que la vie, ce n'est pas un filtre Instagram. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Moi, je trouve personnellement que Gauthier, il n'est pas forcément plus mal placé qu'un autre pour parler puisque lui, il prône vraiment les effets du sport, le bien-être. Il est vraiment dans ce mood-là. Et moi, je ne suis pas forcément pour la chirurgie esthétique trop jeune parce que je me demande bien ces jeunes femmes de 20 ans à quoi elles pour ressembler dans 20 ans ou quand elles auront 40 ans puisque le Botox, quand on commence, après, on est obligé d'en faire tout le temps. Sinon, ça tombe 10 fois plus que comme si on n'avait rien fait. Pas le Botox ? Non. Non, pas le Botox. Quoi pas le Botox ? Ça ne tombe pas après le Botox, tu récupères ta gueule normale en fait. Ah bon ? Oui. Mais après, tu ne te supportes pas parce que tu revois ta raison. Oui, après, tu ne te supportes pas peut-être. Tu as raison là-dessus. Mais après, c'est le mood de se juger les uns les autres. Mais moi, en tant que femme qui espère avoir des enfants bientôt, j'aimerais que ma fille reste naturelle le plus longtemps possible et qu'elle s'accepte comme elle est. Eh bien, écoute, je te remercie Eva. Franchement, on a des ajatrices et des ajateurs mais qui sont juste formidables et on le voit d'émission en émission. Le mot de la fin, il est pour toi Eva. Est-ce que tu as une question comme ça, brûle pour poing, à poser à quelqu'un autour de la table ? Une question. Je n'ai pas forcément de questions. Je vous aime tous très fort et je voudrais remercier spécialement Anissa qui prend le temps de répondre au DM Instagram qu'on lui envoie. Et je trouve ça parce que tout le monde ne le fait pas. J'avais des bisous, je te réponds tout à l'heure, on se voit. Merci pour ton analyse, merci pour ton expertise, vraiment merci du fond du cœur Eva et je te souhaite une excellente continuation. Continue de nous regarder et envoie-nous la photo quand tu nous regardes sur la télé. Ok, pas de problème. On te reposte et on vous repostera tous. Gros bisous Eva. Salut. A bientôt. Ciao, prends soin de toi. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Les personnes qui nous regardent sont juste extraordinaires. Ils sont notre reflet. Non mais elle a raison quand elle parlait d'éducation, je reviens dessus. C'est vrai, c'est aux parents faire l'éducation. J'aime bien quand elle dit ça, Anissa c'est notre reflet. C'est vrai, ils sont en autre image. On n'a pas le melon. Voilà, c'est ça. Bon, l'émission 63 touche à sa fin. Vous nous dites, tu nous dis, moi j'en ai marre de vous voyer nos ajatrices et ajateurs. Tu nous dis, tout simplement, si tu as aimé cette émission, si tu as apprécié les sujets, s'ils étaient assez traités en profondeur selon toi. Voilà, qu'on puisse savoir aussi comment s'améliorer. Et on se retrouve dès lundi sur HGAS 63 partie 2. Oui, c'est ça. Allez, les filles, je vous embrasse fort. Je vous aime. Vous aussi, je vous aime. Oui, je vous kiffe. Vous êtes mon petit bonheur chaque semaine. Et vous aussi. Allez, à lundi, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. On vous adore. On vous kiffe. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada